Ce n'est pas dégueu, pas de texte sur le matériel, uniquement des icônes, on veut bosser pour avoir des icônes propres et se soulager un petit peu sur la localisation. Ce sera un kickstarter, le problème c'est que vous êtes tordu, le problème c'est ça en fait, c'est le côté, tu vois, parce que délictuel de la pensée. Bienvenue au Tour du jeu, le podcast habituellement dédié à l'actualité du jeu de société, je suis Nyx et j'ai encore une fois le plaisir d'accueillir Kevin et Xavier de la chaîne des Ludophores. Alors je vous dis habituellement dédié à l'actualité du jeu de société, puisque cette émission est un petit peu à part et elle marque en quelque sorte, je ne sais pas comment dire ça, un nouveau départ pour nous, je pense qu'on peut le dire. Aujourd'hui on plaque tout, terminé, puisque nous allons tenter, je vous l'annonce tout net, de devenir riche le plus rapidement possible et bien sûr, quoi de plus simple pour y arriver, que de lancer une campagne de financement participatif. C'est une question de rhétorique. Nous avons donc récemment fondé, vous notez que je ne divulgue jamais mes introductions à mes camarades, ce qui me permet d'avoir un public fantastique à chaque fois et d'avoir l'impression d'être drôle. Nous avons donc récemment fondé les éditions du Nyxovor, ça c'était la partie facile, et reste maintenant le gros du boulot, savoir trouver une idée de jeu et puis bien sûr mettre tout ça sur les rails. Le principe de notre challenge aujourd'hui, il est simple, alors d'ailleurs je précise que ce podcast s'inspire d'une très bonne émission du WordCast, qui sera en lien dans la description de la vidéo YouTube. Nous avons trois ans pour devenir riche avec un projet. Donc on va tous les trois déterminer les contours aujourd'hui de ce projet. On est coprésident d'Nyxovor, ce qui veut dire que toute décision doit être prise à l'unanimité ou au pire des cas sur un vote à deux contraintes, ce qu'on va essayer d'éviter. Donc on va énumérer tous les aspects d'une campagne ludique, en financement participatif, de l'ADA au marketing, en passant par les niveaux de pledge. Et pour chacun de ces aspects, on va choisir une option, une personne ou un éditeur de référence selon les cas. Bien sûr, vous vous en doutez peut-être, tout ceci n'est pas vrai, il s'agit d'un jeu, mais c'est un jeu très sérieux puisqu'il va nous permettre d'aborder les points clés de notre hobby, la façon dont ils ont évolué ou peut-être dont nous on a évolué, dont notre perception en tout cas de ces points a évolué. Je précise aussi que pour simplifier les échanges, on part du principe que notre budget est illimité, on met tout, on va all-in, et qu'il s'agit d'un one-shot, c'est-à-dire que c'est important, le but d'Nyxovor, ce n'est pas de durer dans le temps, ce n'est pas de soyer sa réputation, c'est de devenir immensément riche avec une seule campagne et d'aller chercher, donc vous l'avez compris, le meilleur de tout ce qui se fait pour créer un projet ultime. Attention, je le dis quand même pour Xavier qui peut-être voudrait partir plus tôt, on ne peut pas tricher, c'est-à-dire qu'il faudra effectivement livrer les jeux, on ne peut pas simplement, bien sûr, avoir de l'argent à disparaître, sinon ça n'a aucun intérêt. J'ai déjà réservé ma villa au Bahama, moi, qu'est-ce que vous faites ? À crédit. Non, Xavier, on ne met pas de tentacules et de petites lycéennes japonaises. On va y venir, je pense qu'il y aurait des tentatives. Ah là là, mais ce n'est plus du tout participatif, ce Kickstarter-là. Est-ce qu'on peut limoger un des trois ? Je pense qu'on peut faire un jeu de société, le truc. On va recréer la règle du limogage. Donc, je déclare ouverte. Allez, j'en termine avec cette introduction interminable. Je déclare donc ouverte cette première assemblée générale des Knicks au Vort, pendant laquelle on va créer la recette du jeu parfait. Et sachez, c'est le dernier point que je voulais ajouter, que vous, auditeurs, aurez, ça a mis en tout cas à contribution de notre scandaleux enrichissement, puisque je mettrai d'ici quelques jours un sondage sur ma chaîne YouTube afin que vous nous disiez si vous, vous allez backer ou non notre projet, notre jeu. N'hésitez pas d'ailleurs, bien sûr, à nous dire en commentaire de cette vidéo en attendant ce que vous auriez fait autrement ou pourquoi nous sommes probablement voués à la ruine, à l'exil fiscal et pourquoi pas à la prison. Alors, on attaque avec nos catégories parce qu'il faut quand même qu'on se dépêche de devenir riche. Moi aussi, j'ai réservé des choses. Alors, il y a deux écoles dans la création du jeu. Enfin, deux écoles, il y a une école et demie, on va dire. Est-ce qu'on commence par le thème ou la mécanique ? L'immense majorité des cas, on commence par la mécanique. Nous, on va plutôt faire l'inverse, utiliser la solution qui est peut-être à moins répandue, c'est-à-dire commencer par choisir un thème parce qu'il va peut-être conditionner les mécaniques qu'on va mettre dedans. On va faire les choses un petit peu à l'envers, à rebours de ce qui se fait normalement dans l'industrie. Et alors le thème, j'ouvre un petit peu le bal. Au début, je me suis dit que c'est ce qui nous prendrait le plus de temps. Et puis, au fil de ma réflexion, je me suis dit que ce n'était peut-être pas si sûr que ça. J'ai l'impression à titre personnel, et je le vois encore plus cette année, qu'avec les années, et vous comme moi, on a beaucoup changé dans nos comportements de backing avec les années, je ne suis peut-être pas non... Enfin, je ne veux pas dire que je ne suis plus du tout, mais je suis de moins en moins sensible au thème. Même si j'ai peut-être une espèce d'allergie aux medfans médiévales fantastiques, tout ce que toi, Xavier, t'aimes encore beaucoup, mais j'ai l'impression que je vais être attentif à la DA, tu vois, mais ça ne me dérange pas s'il y a un jeu génial et qui est beau et tout, demain, de racheter un jeu de pirate, par exemple, parce que ça va rentrer dans le débat. Et je ne sais pas si vous, vous faites encore attention à ça, est-ce que c'est encore un truc qui est vraiment indistingué de la DA ? Est-ce que le thème en lui-même, est-ce que si c'est un jeu de zombies, encore un, par exemple, je dis n'importe quoi, je vais dire non, ce sera non, quoi que ce soit ? Non, quoi que ce soit, non. Triple négation, combo. Ouais, on va chercher un vocable un petit peu léché, tu vois. Il y a certains thèmes qui ne m'attirent pas, que je ne toucherais peut-être pas même avec un bâton, tu vois, mais a priori, il n'y a pas vraiment de thème qui me repousserait suffisamment pour vraiment avoir un refus total, même s'il y a, c'est vrai, dans le monde ludique, une vraie redondance de certaines thématiques, comme tu l'as dit, les zombies, les pirates, ce sont des choses-là. Mais après, est-ce que ces sujets-là m'attirent ? Non. Par contre, je ne me verrais pas les baquer, mais si vraiment les mécas derrière me plaisent beaucoup, que la DA est satisfaisante, etc., pourquoi pas ? Mais il faut vraiment que les mécanismes puissent me convaincre de passer au-delà d'une thématique qui ne m'attire pas outre mesure. Mais tu n'as pas l'impression d'être plus ou moins sensible à ça ? Ce n'est pas dans mon cas de dire, je suis moins attention maintenant et je préfère m'intéresser au jeu ou à la façon dont il est présenté ? Je dirais que la thématique m'intéresse presque autant que les mécas, en règle générale, encore maintenant, après 5 ans de crowdfunding, je pense. Ok. Je suis un peu dans la même optique. Je m'aperçois qu'en fait, c'est pour moi, pour l'instant, encore un tout. C'est-à-dire que thématique, direction artistique et mécanique restent importants, même si, du coup, si deux des trois aspects sont très convaincants, je peux accepter qu'un troisième aspect soit un peu moins convaincant. Par exemple, un jeu dont la thématique me plaît beaucoup et les mécaniques me semblent géniales, j'accepterais qu'il soit un peu moche. Par exemple, après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais je pense, par exemple, à March of the End de Tim Eisner, qui va être bientôt en KS avec une version justement un peu relookée. La version actuelle, bon, elle est un peu marronnasse gridate quand même un petit peu. Elle n'est pas moche, mais elle ne plaît pas forcément à tout le monde. Et moi, je m'en fiche parce que la thématique et les mécaniques me plaisent bien. Donc, du coup, la DA passe un peu au second plan. C'est vrai. Après, en termes de thématique, un truc qui pourrait me repousser vraiment, c'est si je sens que la thématique a été choisie volontairement pour choquer, pour provoquer, pour faire du buzz. Ah oui, comme le jeu de la strip-teaseuse, là, je ne sais pas quoi. Night Shift. Alors, tu vois, ça, c'est le parfait mauvais exemple. C'est le parfait mauvais exemple parce que celui-là, il m'aurait bien plu parce que le buzz, ça aurait été qu'il soit fait par deux incels au fond d'une cave aux Etats-Unis, alors que là, il était quand même fait par une ancienne strip-teaseuse. Donc, du coup, j'avais... Tout à fait, Lulu, la nantaise. La nantaise. S'il y en a qui ont la référence parmi les auditeurs de NYX, qu'ils l'écrivent dans les commentaires, merci. Ne me faites pas ça à fond. Dans un petit bouge près de Biennois. S'ils l'ont la référence, c'est des bons. Bref, tu vois, celui-là ne m'avait pas du tout choqué parce que, justement, il y avait eu la caution de moi, je suis de ce milieu-là, je sais de quoi je parle et donc, bon, si je fais ça, c'est parce qu'on s'amuse et tout ça. Après, bon, voilà. On va lancer un autre débat de... Il n'y a aucun auteur de... Enfin, tu vois, le mec qui a fait Seven Wonders, il n'est pas forcément un expert en civilisation. Exactement, mais ça, ça ne me dérange pas du tout parce que le but n'est pas de prétendre que Seven Wonders est un jeu exact historiquement. Mais le but, c'est que ce soit quand même un bon jeu, à l'inverse, tu vois. Si je te dis, moi, je suis pompier, je fais un jeu sur les pompiers, parce que j'ai été pompier toute ma vie, si je n'ai jamais touché un jeu de société, ce sera quand même un jeu de merde, très réussi, très thématique, tu vois. Bien sûr, mais d'un autre côté, ça, c'est si tu es tout seul à faire toute la conception entière de ton jeu. Si après, toi, tu sais comment ça se passe, mais que tu t'adjoint les services de quelqu'un qui sait comment on fait un jeu, le résultat sera extrêmement différent, je pense, en termes de plaisir de jeu et de jouabilité. A priori, elle avait fait le jeu toute seule. Oui, c'est pour ça que je disais ça. Non, elle a un co-auteur. Ce n'est pas un co-auteur, me semble-t-il. Je crois que c'était un livre. C'était un client. C'était un client. Ça n'est pas incompatible, excusez-moi. Oui, on digresse. Les gars, on digresse. On n'a pas commencé. On prend déjà l'eau. Pour boucler la boucle, tu vois, je pense... J'ai baqué Dying Light parce que je trouvais le concept génial, alors que c'est encore un jeu de zombies et que généralement, il n'y a pas si longtemps, ça m'aurait horripilé. A l'inverse, on en parlait avant l'émission, Xavier, Lords of Heaven, je le trouve génial. Je ne sais pas si j'aurais su passer la barrière, le mur un petit peu du thème trop sérieux, trop historique il y a quelques années. Donc, comme quoi, moi, le thème lui-même m'importe moins qu'avant. Mais je comprends qu'il importe encore à beaucoup de gens, quand même. Et là, peut-être dernière question, et en même temps, vous pouvez commencer à faire vos propositions, parce qu'il faut qu'on s'y mette. Je me demandais, moi, en regardant un petit peu la liste d'options, on a une liste d'options, évidemment, pour chaque item. Est-ce que tout avait été fait quelque part dans le mainstream, en termes de thème, ou est-ce que simplement les éditeurs, aujourd'hui, prennent toujours les mêmes pour être sûr de choquer personne ? Parce que, tu vois, on dit, il y a toujours des jeux de zombies et de pirates, oui, mais en même temps, alors je vois bien qu'il y a un petit rigolo qui a mis spiritualité dans les thèmes de jeux de société. Mais est-ce que c'est aussi porteur, finalement ? Est-ce que c'est pas juste le reflet de la pop culture ? Qu'est-ce que tu ferais, aujourd'hui, si tu voulais être original, en fait ? Pour des thèmes qui sont quand même un minimum porteur. Je crois que la problématique a rejoint celle d'Hollywood, c'est-à-dire que c'est plus facile de faire du cash sur une formule éprouvée que d'être novateur au risque de se planter complètement parce que personne n'adhère à ta vision, alors que toi, t'étais convaincu que c'était la meilleure vision du monde. Donc, voilà, je pense. Ouais. À mon avis. Et... Bon, je regarde un petit peu. En fait, je me dis, tu vois, je vois spiritualité, philosophie et tout. Il y en a qui ont réussi avec ça. Tu vois, même Unconscious Minds, par exemple, de... Fantasia Games. Fantasia Games, ouais. Ouais. Le thème, tu le déshabilles de la déhâte du trait et tout, le thème, il est un peu... Tu vois, sur du papier, ça ne fait pas forcément rêver. Ils ont réussi à en faire un truc quand même qui fonctionne. Moi, ça m'a tiré beaucoup de base. Ouais. Ouais, weather machine, weather machine. Techniquement, je vais te dire, Unconscious Mind, sur le papier, m'attire plus que barrage. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un côté DA aussi ? Pour moi, il y a la DA qui fait le taf aussi. Non, non, mais je veux dire, en termes purs de thématique, voilà. En termes purs de thématique, sans DA, sans mécanique, mais voilà, tu vas jouer les constructeurs de barrage. Alors, est-ce qu'on peut partir du principe ? Parce que c'est des jeux, barrage, tu vois, ça fait partie de ces jeux qui, avec le temps et les retours critiques positifs, vont gagner en vitesse et en légitimité. Sachant que nous, il faut qu'on fasse quand même du quick cash. Est-ce qu'on va directement sur le pirate zombie de l'espace ? Ou est-ce qu'on essaye quand même de... Tu vois, j'avais mis adaptation vidéoludique parce que ça reste aujourd'hui l'espèce de poule aux oeufs d'or, en tout cas fantasmé. Adaptation de film parce que personne ne le fait, je ne sais pas pourquoi. Ou de licence, en tout cas cinématographique slash série. Il y en a quelques-unes quand même. Ouais, il y en a quelques-unes quand même. De films ? Allez-y. Back to the Future, il y en a deux au moins. Mais c'est des vrais jeux ou c'est des trucs que tu achètes à Carrefour ? Ah non, c'est des vrais jeux. Non, non, c'est des vrais jeux. C'est des vrais jeux. Il y a eu plein de jeux Batman. Ouais, alors pour moi, c'est un comics avant d'être un... Un peu transversal à la base. Oui, oui, mais du coup... Bon, alors je sais qu'il y a eu des jeux Rambo. Il y en a eu au moins un, jeux Rambo. Peut-être... Alors, est-ce qu'il était bon ? Ça, c'est pas une bonne question pour moi si je ne le connais pas. Il y avait crowdfunding il y a quoi, deux ans ? Et je sais qu'il a été reçu récemment parce que j'ai vu une connaissance Facebook qui jouait Escape from New York, je crois. Oui. Ça avait été fait aussi. Je ne connais même pas le film, alors. Je ne l'ai pas vu non plus. Les os. Les os. Ah ! Mais alors, bon, ça reste de toute façon, peut-être, en tout cas, les adaptations de films, tu vas chercher des niches. Je pense que ce n'est pas avec ça qu'on aura le plus grand succès du monde. Vraiment, la question aussi... Si, si, ça serait de faire un jeu de société Fast & Furious. Alors, sachant qu'on a un budget illimité... Ouais, mais est-ce que... Mais non, mais ça, en misant sur le côté collectionniste en en sortant six d'un coup, six variantes, pour les bourrins qui regardent le film. Ouais, mais les bourrins... Alors déjà, ce n'est pas très gentil pour les gens qui apprécient le film. Parce que les amateurs de Fast & Furious jouent tellement aux jeux de société. C'est ça, c'était le problème de Six Siege, c'était le problème de ces jeux-là. De Apex Legends aussi. Combien de gens qui jouaient, par exemple, à Apex Legends ou à des choses comme ça ont acheté le jeu de société juste parce que c'était dans l'univers du truc ? Bah, attends, ça... Elle n'a pas marché fort, Apex Legends. Elle n'a pas marché là. Oui, non, mais c'était un exemple. Mais par exemple, Dying Light... Donc, il n'est pas bon. Oui, mais Dying Light, il est bon. Mais le problème, ce n'est pas qu'il soit bon. Le problème, c'est qu'il se vendent parce qu'il y a un public de gens qui est une sorte de collectionniste. Dès qu'il y a un truc sur la thématique de ce qu'ils adorent, ils achètent. Ça pourrait être une tasse à café, ça pourrait être une paire de pantoufles. Ils vont acheter. Mais je ne suis pas certain que... Autant Fast & Furious, je pense qu'il y a des gens qui iront voir chacun des films qui sortiront religieusement deux fois. Autant, je ne suis pas certain que ce soit des gens qui y aient chez eux les posters, la tasse, le t-shirt. Je ne sais pas si c'est une licence qui porte autant. Tout le monde sait que c'est quand même un petit peu du film du easy watching. Je pense que c'est effectivement du easy watching et du coup, il n'y a pas de vrais fans de la licence. Je crois surtout... Ils vont le voir mais qui ne sont pas fans ultimes du truc. Alors, je ne voudrais pas faire dans le snobisme social mais je crois surtout que nous trois, on n'est absolument pas les cibles et on n'avigue pas dans les milieux qui vénèrent Fast & Furious parce que je peux te dire que je vois certains commentaires passer sur des fils Facebook sur lesquels je tombe. Les fans de tuning, déjà, de toute façon, de base, les fans de voitures, de belles voitures. Voilà. Moi, les belles voitures, j'aime les regarder mais pas plus que ça donc je ne suis pas forcément le public. Mais voilà, il faut se méfier parce que nous, on n'est pas le public cible, on n'a peut-être pas le milieu social pour et des choses comme ça donc c'est très difficile de jauger en fait à mon avis. Mais je pense quand même que les adaptations vidéoludiques ou de films pourraient être un bon cash grab comme dirait les anglophones. Ça pourrait, c'est risqué parce que ça reste relativement de niche à part si tu arrives à créer un jeu vraiment transversal qui transcende un petit peu son statut de licence. Un exemple de licence qui pourrait théoriquement de par son univers, sa thématique, son apparence, être transposé en jeu de société et qui avait fait un gros score au cinéma, Avatar, même Avatar, tu vois, je ne suis pas sûr que tu fasses un projet KS demain, ça fasse un gros score. Après, je pense qu'en effet, si on part sur un KS, ce qui est le but de notre émission aujourd'hui, je suis plutôt d'accord avec vous, et du coup, un cash grab sur une licence de film qui rapporterait du pognon rapidement, c'est immédiatement de la vente en supermarché. Mais ce n'est pas le but de notre émission, donc on ne va pas en parler, mais voilà, si on se limite en KS, c'est vrai que la problématique est sans doute un peu différente. D'autant que tu vois Avatar, je trouve que... On prend la liste de Schindler, c'est parti. Mais justement, voilà, c'est le genre de film qui... Tu prends Dying... Well, Line Line, c'est un jeu vidéo, mais tu vas avoir des films qui vont tout de suite induire une mécanique de jeu pour laquelle ça va être logique. Je prends Dying Line, c'est un jeu vidéo, mais ce n'est pas grave, tu as la course, Avatar, qu'est-ce que ça t'inspire comme mécanique ? Peut-être du tableau building où il y a un peu de combat, mais il n'y a rien de logique qu'on sort en fait. Ouais, à la limite, ouais. Du contre le territoire, c'est une ressuscée sur la dune. Forcément, il faudra qu'il chevauche des espèces de dragons volants. Non, on pourrait... Je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait qu'on essaie quand même de partir sur un truc relativement classique. Quitte à mélanger, tu vois, deux items, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on se met d'accord sur... Les gangs de pirates ? Les gangs de pirates. Les gangs de pirates. parce que tu disais deux thèmes, donc il y a le thème des gangs et puis il y a le thème des pirates. Ouais, les pirates qui... Là, ça peut être marrant. Gang, j'aime bien. Gang, j'aime bien. On a tous le souvenir de Scarface 1920 qu'on a au moins un minimum apprécié malgré ses défauts. Et du futur Lacerda speakeasy que moi j'attends personnellement assez avec pas mal d'impatience. Plus que Weather Machine. Et pourquoi pas un gang de philosophes, tu vois, à la limite. Ah ah ! Ah ah ! Qui voyage dans le temps. Mélange un peu les trucs qu'on a là, Kaboulox. Après, si tu veux partir dans les pirates, t'as aussi les pirates de l'espace en mélangeant pirates et science-fiction. C'est très classique. Voilà, par exemple, Firefly ou des choses comme ça, quoi. Le voyage dans le temps, j'aime bien comme principe parce que ça a été fait à quelques reprises mais il n'y a pas vraiment de jeux qui ont vraiment marqué cette thématique si ce n'est peut-être Anachronie. Et Loop, comment il s'appelle ? C'est pas Loop qui s'appelle ? Oui, oui, Loop. The Loop, c'était du voyage dans le temps ça, ouais ? Ouais, mais je me demande si c'est pas plus Adia qui l'a fait vendre que je sais pas si en termes de gameplay il avait fait l'unanimité mais je crois qu'il s'est bien vendu parce que je le vois souvent. Oui, il s'est bien vendu par contre. C'est pas un KS Il y a bien Tracking Through History mais le thème est plaqué et on s'en fout. C'est le risque après c'est que là on va en venir à choisir une mécanique et il faudrait que essayer d'avoir un truc qui soit pas trop trop plaqué quand même pour pas qu'on se fasse cramer tout de suite. Juste pour parce que tout à l'heure j'ai pris une petite balle perdue de Bonalois vis-à-vis de la spiritualité etc. En fait, ce qui m'a amené à mettre ce petit ajout dans la liste c'est un souvenir d'un jeu auquel on aurait bien aimé jouer plus mais dont je me suis départi parce qu'on n'y jouait pas et que je sais pas j'avais plus spécialement l'envie d'y jouer parce que j'ai pas mal joué en solo mais pas tellement à deux qu'on avait joué avec Xavier que c'était So Long My World qui était plein de choix corneliens des choix moraux que jamais ne te posent les jeux de société de manière générale on te place dans une situation impossible et dans cette situation tu fais quoi le monde est arrivé à sa fin il te reste que quelques heures avant que le monde n'arrive à sa fin et genre ta mère t'appelle elle est toute seule est-ce que tu vas la rejoindre et du coup tu laisses ta femme ou ton ami dans tous les cas je laisse ma femme il reste quelques heures t'es sérieux quoi ou est-ce que tu restes avec ta femme oui j'ai compris je serais pas un bon joueur moi pour ça tu vois non mais après effectivement ça plaira pas à tout le monde clairement mais j'aurais pas les bonnes idées et de nous avoir mis dans des situations auxquelles on s'attendait pas forcément avec des réactions où je me souviens Kevin comme moi avons dit à l'autre ah ouais tu ferais ça toi ah ouais bah j'aurais jamais pensé franchement c'était assez fun et j'ai regretté que tu le vendes franchement j'aurais bien aimé continuer à y jouer mais bon donc oui oui la spiritualité c'est pas facile en fait ouais c'est soit parce que là il faut qu'on tranche à un moment soit on part sur un truc un peu décalé et dans ce cas là ce serait peut-être sympa de garder gang avec un truc qui va pas avec gang d'habitude et faire un truc compétitif un jeu compétitif où les gens s'opposent soit gang de musique gang de ce que tu veux et t'en faire un truc un petit peu décalé avec je prends l'exemple de la musique n'importe quoi mais de musiciens qui se battent pour essayer d'avoir d'être les plus célèbres ou ce que tu veux donc soit on mélange gang et un truc rigolo soit on part sur un truc plus sérieux et donc spiritualité on essaye là d'aller chercher une intrigue ou un truc une mécanique intéressante derrière avec ça parce que le truc enfin voilà l'item spiritualité lui il se vendra pas de lui même si tu veux d'après moi donc c'est un plan c'est là qu'entre en jeu de toute façon tout ce qui est de la DA la présentation de la page de campagne etc parce que en fait sur Kickstarter théoriquement tu peux quasiment tout vendre si c'est vraiment bien présenté si c'est joli si c'est attrayant à l'oeil c'est vrai mais vous alors toi Kevin j'ai compris ton point de vue Xavier tu pencherais de quel côté si Kevin et moi si tu devais nous départager quelque part sur deux projets qui sont pas mauvais d'ailleurs oui entre gang de quelque chose en mode un peu décalé ou truc plus sérieux avec une vraie intrigue et des mécaniques vraiment qui qui sont intéressantes quoi vous me placez dans une situation pas facile parce que les deux m'intéressent j'aime autant les jeux un peu sérieux et j'aime autant les jeux qui se prennent pas trop au sérieux donc c'est pas facile moi j'aurais bien vu un truc genre gang de mythologie où tu serais dans tu serais dans une cité qui rassemble tous les dieux de la création et du coup les dieux se battent entre eux pour augmenter leur territoire et finalement être les seuls à régner sur la création donc mais le problème c'est que c'est déjà fait un peu avec des jeux comme Ankh ou des trucs comme ça Veil Fate ou même Blood Rage ou Mythic Battle Ragnarok ou des trucs comme ça donc c'est pas si intéressant que ça finalement hybride ça va être un peu sympa justement un peu hybride avec un côté steampunk dans la mythologie grecque thématiquement c'est marrant et le résultat final était bancal apparemment sur la version nordique sur la version grecque non je parle de hybris ah de hybris pardon j'avais pas entendu on peut pas dire j'y ai toujours pas joué j'ai peur que spiritualité le côté parce que le monde arrive à sa fin c'est trop déprimant on sera jamais milliardaire avec ça ça peut être un truc de spiritualité façon tu sais je sais pas c'est quoi Mysterium ou des choses comme ça où tu joues sur des cartes qui interprètent des choses comme ça ça n'a rien ça n'a rien d'original mais ça marche toujours dans l'optique d'un jeu plus peut-être party game ou jeux justement de coopération comme ça après tout Mysterium il y avait quoi d'autre c'était quoi Bruxelles 1880 non Greenville il y a plusieurs voilà c'est ça c'est moi personnellement le genre de jeu auquel je n'accroche pas parce que j'aime pas quand il n'y a pas une réponse quand il n'y a pas vous avez trouvé bravo quand tout est soumet à interprétation de chaque personne pour moi c'est aussi bien que du patinage artistique c'est à dire que je ne suis jamais d'accord avec le juge donc ça ne va pas ça ne va pas donc là est-ce qu'on fait un truc type gang gang plus philosophie ou psychologie tu vois et les mecs essaient d'avoir un turf et d'imposer leur pas leur religion plutôt leur mouvement spirituel leur machin avec le New Age avec les machins est-ce qu'on fait le meilleur des deux mondes tu vois avec un côté choix qui peut être intéressant et en même temps un thème qui ne fait pas trop peur en mode fin du monde tu vas mourir est-ce que tu restes avec ta femme ou est-ce que tu je citais My World et la fin du monde comme un exemple de jeu qui prenait ce genre de partie pris avec des choix moraux etc mais par le même éditeur qui était Axis Mundi un éditeur italien le jeu n'est finalement jamais sorti pour l'instant peut-être qu'il verra le jour un jour mais ils avaient le projet de sortir Sanko Kuchin qui était très attendu pendant 2, 3, 4 ans finalement il n'est pas arrivé il a été repoussé à plusieurs reprises mais là on te placait dans un Japon médiéval avec un look un petit peu manga-esque on va dire mais dans lequel tu avais des combats de boss dans lesquels tu n'es pas obligé de combattre le boss mais tu voulais juste discuter avec lui essayer de voir ce qui provoquait son ir si je puis dire tu avais une phase de négociation de parlementation avec l'adversaire potentiel etc donc c'était quelque chose qu'ils avaient un peu repris de leur premier jeu qui était assez intéressant sur le papier alors moi je serais sûr ma proposition c'est les gangs de mouvements spirituels tu n'es même pas obligé de prendre des mouvements spirituels existants exactement il faut en inventer des marrants c'est ça c'est ça exactement tu peux t'inspirer de marrants tu peux t'inspirer du pastapharisme par exemple ça peut être fun pourquoi pas pourquoi pas et du coup l'intitulé même de gang de machin va déjà induire un peu des mécaniques du coup de gang de spiritualité les combats spirituels alors après pourquoi pour la domination de coiffe ça reste à déterminer mais ça peut être sympa pour aller chercher des adhérents tu sais mais en essayant d'enlever si possible le côté un peu un peu un jeu où on incarne des sectes en fait alors justement je veux pas que ce soit des sectes je veux que ce soit des trucs genre la mouvance de ceux qui mangent les légumes sans les éplucher un truc qui est pas méchant faut que ce soit gentil en fait un peu à la goons où c'est que des bad guys mais ils sont assez tous rigolos dans leur façon d'être des bad guys et ça nous ouvre quand même des portes assez larges si on garde ça donc les gangs de mouvements spirituels notez bien ce thème c'est la nouvelle tendance de 2025 ça nous ouvre pas mal de portes en termes de mécanique et voilà en préparant l'émission je me disais que le futur maintenant c'est un peu le mélange t'as plus vraiment de jeux qui vont se définir comme un jeu de draft de cartes ou un jeu de et ça me faisait penser un petit peu à la scène métal en général dans la musique parce que chaque groupe a son étiquette tu sais de heavy trash néo-progressif et chacun avoir son truc à lui avec son étiquette à lui et là c'est un peu ça maintenant le jeu d'exploration et d'aventure ah j'ai plus de batterie c'est la censure chinoise c'est ça bon moi je vais être dans le noir 5 secondes c'est pas grave donc le futur c'est le mélange donc il faut je pense alors on part sur du compétitif je pense que ça il n'y a pas de doute là dessus alors juste t'es pas encore revenu je précise ouais non je sais je la laisse charger deux minutes je vais pas l'allumer à vide à mon avis ça va pas le faire mais on m'entend c'est l'essentiel donc est-ce qu'on est est-ce qu'on est pas forcément de près ou de loin parce que moi j'ai un travers c'est que là avec ce qu'on a posé je vois déjà un jeu alors ne vous faisz pas de haut cri c'est une façon de parler mais je vois déjà un jeu illustré par The Mico avec un truc un peu tu vois un peu limite Endless Winter des sectes New Wave donc il va falloir me détourner de ça mais je vois pas comment on peut avoir un gang de mouvements spirituels sans un minimum de pose d'ouvriers ou de gestion de ressources je sais pas comment vous vous le voyez pose d'ouvriers gestion de ressources moi je suis à fond pour aussi mais c'est peut-être parce que c'est ça qui nous attire voilà moi moi je à partir du moment où tu prononces le mot gang pour moi le mec un des mécanismes ou le mécanisme principal c'est contrôle de territoire après qu'est-ce que territoire t'es pas obligé de faire un territoire physique genre tu vas contrôler le ce zoom est dramatique tu vas contrôler le 8ème arrondissement le coup du 8ème arrondissement ça me fait penser à ta vidéo je sais plus sur comment il s'appelait ce jeu où justement tu jouais soit les factions populaires soit le le pays totalitaire comment ça s'appelait là enfin je voulais ah Dictate c'est ça Dictate c'est ça Dictate avait un bon mélange pour le coup après tu peux imaginer un mécanisme de tableau building pour justement refléter l'augmentation de ton influence et l'augmentation de ton entre guillemets territoire les recrues voilà les recrues exactement je pensais à tableau building ou cette collection ouais en tout cas ouais aussi cette collection peut se comprendre ouais tout à fait donc on pourrait imaginer un plateau qui serait du coup relativement grand mais là peut-être que c'est le travers du fait d'être parti d'un Scarface il y aurait des quartiers en tout cas c'est un plateau avec des quartiers si t'as besoin de faire une sorte de contrôle de territoire physique après si tu te vas sur le contrôle d'un territoire spirituel tu peux à mon avis le représenter d'une autre manière t'as pas forcément besoin d'un grand plateau voilà tu peux faire des jauges entre guillemets ouais des jauges d'influence tout simplement c'est vrai ouais donc ouais je pense qu'on pourrait partir alors attends je l'écris en même temps pour regarder donc ce sera un jeu on est d'accord sur contrôle de territoire et donc si on dit ça c'est que forcément il y a un plateau tu vois si c'est que des jauges c'est plus vraiment du contrôle de territoire ou avoir des territoires qui te rapportent des points c'est ça en fait la dénomination est pas forcément la bonne disons que c'est pas contrôle de territoire au sens où on entre habituellement juste contrôle disons prise d'influence etc mais effectivement il faudra quand même qu'il y ait un plateau central de toute manière je pense parce que de toute façon pour beaucoup de joueurs de jeux de plateau il faut quand même qu'il y ait un plateau central c'est quand même beaucoup plus attrayant aussi ça présente mieux de toute manière donc un contrôle de territoire où peut-être tu ferais un petit peu aussi de marketing tu vois à coup d'affiches à coup de bien sûr ça peut être et où tu aurais un aspect tableau building ou du moins cette collection sur alors soit sur les différents aspects que tu vas offrir tu vois le stage d'éveil à la baule le tu vois ou même des propriétés je sais plus quel secte là qui voulait acheter des propriétés un peu partout donc ouais on pourrait avoir les contrôles de territoire et puis on mette cette collection tableau building ça peut aller de pair tableau building cette collection ça peut aller de pair mais je pense que cette collection n'est pas forcément une grosse nécessité mais le problème c'est que l'image du set collection c'est que tu n'as pas tu collectionnes les trucs mais tu n'as pas forcément d'impact de ta collection en cours du jeu alors que le tableau building tu vas développer justement ça pourrait être même un engine building en étant un tableau building tu peux coupler les deux voilà tu couples un peu les deux souvent mais tu peux coupler les trois en fait parce que le set collection c'est le truc de faire des points parce que tu as réussi à choper telle et telle carte qui vont bien ensemble c'est juste éventuellement un cartouche que tu rajoutes en plus sur une carte que tu utilises au delà de ça pour du tableau building ou au delà d'une building c'est pas gênant c'est faisable ça rajoute dans la complexité mais c'est faisable surtout que ce qui est très à la mode actuellement et moi je suis content c'est le multi-usage des cartes t'as une carte et t'as 3-4 manières de l'utiliser différentes donc du coup t'as une rejouabilité qui est comme encore une fois Lords of Heaven récemment mais pas que la Granja c'est la même chose et ça je trouve ça très intéressant parce que du coup chaque carte en fait tu vas dire dans cette partie là elle est nulle à chier et puis dans la partie suivante tu vas dire c'était la carte qu'il me fallait à ce moment là donc c'est très très intéressant pour moi c'est super intéressant donc on peut partir là dessus alors contrôle de territoire et des cartes que tu pourrais par exemple soit utiliser pour faire un coup de com sur Twitter soit poser pour investir dans quelque chose à long terme ok d'accord donc ça ce serait nos mécaniques et je suis assez fier parce que alors j'adore ça mais tout le monde fait maintenant du backbuilding ou du deckbuilding et nous on n'en fait pas et encore une fois moi j'adore ça mais je suis quand même content qu'on ait réussi à échapper à ce cliché là alors il y avait là on n'en parlera pas parce que c'est pas pertinent on aurait pu évoquer pour ou contre donc l'ajout d'une application mais souvent les applications qu'on les aime ou qu'on les aime pas servent plutôt sur des jeux coopératifs faire office de narrateur slash IA slash éléments perturbateurs tout comme les structures en carton c'est un débat qu'on aurait pu avoir mais qui l'apprête peut-être pas trop à notre jeu non je pense pas donc c'est des considérations qu'on n'aura pas à avoir mais on en a encore bien assez à régler comme la DA et je trouve alors là moi j'ai déjà mon j'ai déjà du coup ça ne colle pas du tout au thème mais j'ai déjà mon casting je trouve que c'est quand même difficile de sortir de l'ordinaire aujourd'hui tu peux être beau d'autant que c'est un des éléments primordial pour attirer du monde c'est les illustrations maintenant ils sont quand même assez identifiés contrairement à ce qui se passait il y a 15-20 ans maintenant t'as des noms connus et qui à leur seul nom peuvent attirer déjà pas mal de monde ouais ouais mais je voire repousser certaines personnes parce que justement ils sont trop utilisés ça peut arriver justement tu vois je repensais à ça je voulais venir là dessus aussi mais The Miko j'ai l'impression qu'il fait que du The Miko et que ça se voit beaucoup alors que du trait d'une certaine manière est peut-être plus polyvalent parce qu'il est moins cartoon en fait mais il y a peut-être une usure même chez les gens qui apprécient son travail comme moi une usure du The Miko qui on en avait parlé dans un vieil épisode où quand tu vois que c'est Sadea tu vas préjuger du contenu du jeu et des mécaniques et ça devient presque une mauvaise chose en fait tu vois si tu vas le rapprocher d'un autre jeu The Miko que t'as déjà eu parce que le style est vraiment trop similaire alors moi j'étais l'embauche pour faire du Miko et ça c'est de toute façon ouais mais je sais pas mais je sais pas si c'est aussi porteur ah si je pense que c'est encore porteur mais sur un thème comme le nôtre ça pourrait marcher puisqu'on a une notion de décalage alors j'ai pas le nom d'un artiste qui a fait Scarface je l'ai pas en tête ça aurait pu être marrant moi j'étais parti à la base sur les D.A. qui m'ont le plus marqué récemment et c'est des jeux dont on parle tout le temps en tout cas dont moi je parle tout le temps c'est Pablo Clark qui était dans la liste et qui a fait All Kings Crown ça colle pas du tout à notre thème mais eux ils ont réussi à faire quelque chose de différent comme peut-être Apose Becari a réussi à faire un truc différent mais pas avec la même inspiration on va dire ou Richard Lawton celui qui a fait Crown of H parce que j'aimais bien son côté très épuré finalement c'est très peu détaillé c'est presque du polygone et pourtant il y a un choix de couleur il y a un truc qui est très très évocateur alors c'était mes choix a priori qu'on va mettre à la poubelle puisque ça colle plus vraiment à notre thème Pablo Clark en vrai moi ça me choque pas ouais et t'aurais pas peur que les gens pensent que c'est trop sérieux et que ça fasse peur du coup ? pas autre mesure je pense que quand tu vois la qualité des dessins qu'il fait il me semble que c'est pas comment dirais-je tu lui demandes juste de dessiner sur une thématique différente mais il me semble qu'il n'a encore pas beaucoup de jeux derrière lui en tant qu'illustrateur donc est-ce qu'il est capable de faire des choses plus entre guillemets légères ou vraiment radicalement différentes pour l'instant c'est encore difficile à déterminer mais en termes de qualité de dessin il a toute qualité pour faire autre chose aussi personnellement en fait comme je ne connaissais pas vraiment son nom Pablo Clark de Old Skin Crown pour moi la première fois que j'ai vu le jeu j'ai pensé plutôt à un dessinateur de bande dessinée honnêtement dans ses mises en scène de personnages dans ses contre-plongées dans ses champs contre-champ alors que pas du tout Vincent Dutré ça ne me viendrait pas à l'idée qu'il soit un dessinateur de BD parce que pour moi Vincent Dutré ça ressemble plus à des photos à des instants figés des choses comme ça donc du coup il y a une vraie identité pour Pablo Clark qui peut à mon avis s'adapter à la thématique que tu pourrais lui proposer comme dit Kevin on n'a pas encore beaucoup de recul sur son travail parce qu'il n'a pas produit encore beaucoup de jeux différents mais du coup est-ce que ce n'est pas non plus une force pour notre projet donc on ferait ouais ah j'allais dire on ferait l'unanimité tout de suite sur Pablo Clark mais peut-être pas non moi je le mettrais comme candidat sans problème parce que j'ai adoré son travail sur Hawking's Crown je pense qu'il peut faire d'autres trucs super à l'avenir mais si on se rappelle de notre objectif qui est de faire un peu un bang d'un seul coup en partant de rien c'est pas le nom le plus vendeur à l'heure actuelle parce qu'il n'a pas encore suffisamment de reconnaissance non plus moi il y a un illustrateur qui me semble super versatile parce qu'il a fait des trucs assez sombres et des trucs hyper colorés et ça a toujours été une grande réussite artistiquement parlant c'est Mr. Kiddington il a quand même fait la couverture de Brass par exemple et aussi celle de Tidal Blades il n'y a rien à voir et dans les deux cas c'est vraiment très très réussi c'est vrai que c'est réussi à chaque fois et Tidal Blades ce serait même si le thème n'a rien à voir mais ce serait plus dans ce genre de couleur on voudrait quelque chose quand même j'imagine d'un peu coloré d'un peu péchu qui ne passe pas peur d'un peu pop c'est ça du coup ça se discute et moi je vais m'apporter ma dernière pierre pour bien mettre le boxon c'est que moi si on parle de spiritualité j'ai été complètement conquis par Unconscious Mind par l'utilisation couplée de Vincent Dutré et d'Andrew Bosley sur deux aspects l'onirique et le réaliste et j'ai trouvé cette alliance de deux styles complètement différents absolument parfaite et c'est un des critères qui me font tant aimer Unconscious Mind à tel point que je pourrais presque acheter Unconscious Mind juste pour la beauté du jeu lui-même et ça je trouve que notamment les illustrations de rêves enfin de rêves oniriques comme ça elles collent parfaitement à cette thématique de la spiritualité donc voilà Le cas Double Dia c'était vraiment bien trouvé pour celui-là Ouais même si au début j'avais pensé mais c'est vraiment bizarre de mettre deux dessinateurs aussi différents ensemble et ça marche parfaitement en fait donc c'est pas si simple Ouais ça nous ferait trois candidats alors ça fait trop bien partagé Après on a que des noms prestigieux enfin plus ou moins comme tu dis il y avait Andrew Bosley il y avait il y a certains que je connais pas non plus mais il y a David Sidban il y a The Milko qu'on l'aime ou pas Après honnêtement pour trancher l'affaire moi je verrais tout à fait un univers gang spirituel contre le territoire machin des trucs comme ça illustré par Quanchai Moria qui a une patte vraiment très caractéristique qui a fait des choses cryptides la couverture de cryptides moi je la trouve magnifique même si j'aime pas le jeu parce que je suis pas assez intelligent pour y jouer comment il s'appelait là le jeu de catch des insectes Ah Kabuto Sumo Voilà Kabuto Sumo c'est pareil j'adore les illustrations elles sont super et ça ce côté un peu anguleux dans lequel tu peux un peu mettre un peu de toi même d'imaginer d'arrondir toi même les formes ou au contraire d'accentuer ce côté un peu rude j'aime bien sa polyvalence tout ça dans les blagues tu parles de bestiaires plus que d'individus humanoïdes c'est ça c'est ça qui me ferait peur on a jamais dit que nos gangs devaient être des humanoïdes c'est pas faux c'est pas faux je dirais il peut y avoir des poulpes de l'espace amateur de l'ICN japonaise voilà il est placé il est placé couplé je replace mon tentacule si ça dérange personne sorti du contexte cette phrase est très étrange moi je serais plus bon moi je trouve que Mr. Cuddington c'est un safe bet ouais t'as raison ça me fait mal au coeur pour Pablo Clark mais ouais d'accord moi j'ai rien du tout j'ai rien du tout à opposer à Mr. Cuddington je suis très très fan donc il n'y a pas de problème et bah on parle là dessus alors on parle là dessus ce qui est marrant c'est que personne n'a mentionné Kyle Ferrin de Root non je le voyais pas dans ce registre là mais après je suis peut-être pas assez familier de son oeuvre en général non plus mais je pensais qu'il sortirait en fait ouais non on était plus plus unanime sur ce sujet là ce qui est peut-être pas plus mal d'ailleurs alors comment on est sur du compétitif le nombre de joueurs ça va être vite réglé parce que je vois pas l'intérêt de faire un jeu solo je vois pas l'intérêt de faire un jeu de duel sur du contrôle de territoire ça n'a pas beaucoup de sens bah si ça peut en avoir pardon 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 du solo c'est indispensable même en contrôle de territoire il y a de ah non j'ai dit un jeu pour un joueur un jeu solo c'est pas la même chose ah ouais il peut y avoir un solo c'est pas gênant voilà on va y venir on va y venir t'inquiète pas donc un A4 un A5 après on était allé jusqu'à 8 pour les trucs vraiment fous je pense que peut-être un A4 voilà j'allais dire on reste classique un A4 avec un solo alors le solo est-ce qu'on fait comme tout le monde et qu'on va chercher les grands noms du solo un certain monsieur T ou ou est-ce qu'on fait un solo à notre sauce qui sera peut-être pas beaucoup mieux mais moi perso je vois pas l'intérêt des modes solo sur du contrôle de territoire je crois si je crois je sais qu'il y a des gens qui s'éclatent à jouer en solo à des jeux qui sont pas du tout prévus pour ça est-ce que ma question en fait ce qui est toujours un peu une question sous-jacente à chacun des topiques c'était et peut-être que toi Kevin tu le sauras mieux que nous est-ce que c'est encore aussi indispensable qu'il y a quelques années où si tu faisais pas de mode solo tu te faisais défoncer par la moitié de la communauté d'après toi j'ai l'impression mais enfin c'est vraiment qu'une impression j'ai aucun élément pour appuyer ce que je dis j'ai l'impression que c'est un petit peu moins prépondérant peut-être qu'il y a 2-3 ans mais c'est vraiment une impression et peut-être que c'est devenu tellement tellement normal d'ajouter un mode solo que finalement il y a moins de réactions vis-à-vis de l'absence du dit solo en fait parce qu'est-ce qu'il y a beaucoup de bons modes solo sur le petit échantillon que j'ai et tout tu ne fais pas rêver non plus c'est le problème c'est quelque chose qui revient beaucoup dans la discussion il y a quand même pas mal de gens qui ne préfèrent pas de mode solo plutôt qu'un mode solo plaqué parce qu'il fallait un mode solo c'est logique ça peut être bien pour apprendre les règles apprendre à maîtriser un jeu qui est un peu compliqué tu vois type Tricarion voilà Tricarion j'étais content qu'il y ait un mode solo j'aime pas ça mais je l'ai fait parce qu'au moins j'étais à l'aise avec l'articulation d'un tour avant de l'expliquer à mon groupe c'est une utilité qui est très ponctuelle en fait tu peux développer un solo qui est vraiment assez différent du mode compétitif et qui du coup ajoute un intérêt à son existence par exemple on parlait tout à l'heure de All King's Crown le solo a l'air d'être radicalement différent de l'expérience multi c'est intéressant mais il n'y a pas beaucoup de joueurs dont je ferais peut-être partie que ça pourrait presque repousser parce que tu as l'impression de devoir apprendre un nouveau set de règles en plus oui pourtant je trouve que ça justifie plus son existence qu'un paquet de cartilles avec des troupes d'hommes bon après on le fera c'est Xavier qui le développera il y avait justement je saute une ligne mais il y avait le foie des auteurs éventuellement pour certains concepts donc on peut demander à David Turcy de venir faire un tour comme on a de l'argent pour réfléchir à un solo après ça se fait je veux dire du contrôle de territoire sur du solo ça marche très bien on sait faire des IA qui sont potables est-ce que ce sera aussi marrant que c'est un jeu avec un petit aspect social ça renvoie un peu c'est pas de la pop culture mais c'est la culture générale quand même ce genre de dérive là ce qu'on va parfois voir sur Facebook ou Twitter ou Instagram et donc c'est censé être un peu marrant un peu social forcément en solo pardon tu perdras un petit peu tout ça c'est la nature même du mécanisme de contrôle de territoire qui fait que le solo c'est forcément moins intéressant bah ouais c'est ça d'autant que oui il y a toujours l'aspect diplomatie même si c'est pas un jeu de guerre il y a toujours un petit côté diplomatie qu'on essaierait j'imagine d'encourager dans notre jeu avec pourquoi pas des rapprochements entre les mouvements entre ceux qui épluchent pas leurs légumes et ceux qui lavent pas leurs chaussettes et faire un truc un peu sympa comme ça alors il y avait figurine ou pas figurine et là évidemment on peut parler Xavier je pense que tu pourrais nous parler dans les longueurs de ton problème d'encombrement que tu as ou que tu as eu en tout cas parce que t'as tendance à te diriger vers des jeux qui intrinsèquement comportent des figurines et que souvent tu prends plutôt d'éoline donc ça prend beaucoup de place donc il y a ça il y a le fait que la plus-value est discutable il y a le fait que les moules sont de plus en plus chers que le fret est de plus en plus chers aussi ouais après après je t'arrête tout de suite il y a figurine et figurine il y a les figurines qui vont servir à marquer quelque chose d'important sur le plateau ou sur l'espace de jeu et puis il y a les figurines pour se faire plaisir parce qu'on est en même temps amateur de kiloplastique soyons honnêtes moi j'ai rien du tout contre un jeu où il y aurait par exemple il y a 4 joueurs maximum et bien il y a 8 figurines parce que chaque joueur a 2 figurines qui ont 2 utilisations très précises et c'est tout et ça fait quand même un jeu qui a des figurines donc je pense que le figurine n'est pas un problème si tu sais te limiter d'ailleurs tiens j'ai une fulgurance alors je me prends vraiment au jeu parce que j'ai peut-être trop loin mais est-ce que tu parles de 2-3 figurines là on pourrait presque dans notre jeu amener un concept que je trouvais vraiment génial et que alors je manque du culture il doit exister ailleurs mais j'ai jamais retrouvé ailleurs c'est celui du secret de mon père où c'est du placement d'ouvriers mais t'as que 3 ouvriers si je dis pas de bêtises et en gros t'en as un c'est un monstre donc il peut pas sortir du manoir donc il peut aller que dans les cases de ton château qui peut aller partout ce qui fait que t'as un choix de la figurine qui va aller à tel ou tel endroit qui est très très thématique en plus puisque le savant fou il est insortable tu vois la femme sa femme peut aller en ville parce qu'elle fait encore illusion et le majordome n'a pas le droit de sortir je sais plus tu vois c'est un truc comme ça donc on pourrait avoir ça avec juste un tout petit nombre de figurines qui auraient des fonctions propres des opérations spécialisées un peu comme dans le Yedo Deluxe 7 avec la geisha le samouraï le moine le marchand et des trucs comme ça qui ont des entre guillemets des sets de règles supplémentaires qui te font faire des actions un peu plus plus complexes ouais pourquoi pas ils ne font pas les limites dans les emplacements mais ils t'apportent des bonus spécifiques il y a ça aussi que la sure soit différente c'est peut-être un truc qui n'est pas trop il y a beaucoup de cartes qui vont avoir des jeux différents mais est-ce qu'il y a beaucoup de jeux où l'endroit où tu vas aura un effet différent sur le jeu que tu poses je ne sais pas si ça se fait beaucoup ça encore ça pourrait être une option bonne question après pour la réalisation physique il y a le grand débat figurine ou standee en acrylique ouais j'étais figurine j'étais très figurine et finalement maintenant quand j'ai vu un certain de standees en acrylique je trouve ça extrêmement bien ouais ouais après je sais que c'est pas une fausse bonne idée mais que c'est trompeur parce que c'est excessivement cher à produire aussi juste côté joueur t'as l'avantage d'avoir moins de place et d'avoir de la beauté et de ne pas avoir à peindre ouais et de ne pas avoir à peindre c'est clair mais oui on pourrait partir sur du standee avec un add-on éventuellement d'acrylique ce serait bien ça peut-être pourquoi pas surtout si le nombre de standees est limité parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de figurines à la base c'est ça parce que sinon des jolis petits meeple screen print ça marche aussi ça marche pas très bien c'est vrai c'est vrai bien sûr est-ce que ça fait pas un peu doublon de faire meeple screen print plus acrylique ah bah non c'est un choix ça va falloir les deux ouais tu fais un choix sinon on fait meeple screen print tout court et basta et on baisse le niveau ou alors après tu fais du super de luxe on va y venir avec voilà potentiellement ouais bon alors on partirait sur du meeple c'est vrai que le meeple screen print c'est sympa alors des meeple un peu oversize si possible plus type keep the heroes out que root je pense oui il y en a peu sinon c'est ridicule mais tu pourrais avoir pour revenir ouais sur mon idée parce que le jeu finalement on va peut-être vraiment le faire mais tu pourrais avoir un type qui est je sais pas qui est un petit peu le cerveau de ton mouvement et qui est très très fort pour te créer des idées que le concombre pas épluché te permet de donc lui il est fort pour avoir des idées folles comme ça mais par contre si tu le mets sur une scène il fait fuir tout le monde donc ce mec là si tu l'envoies aller chercher des nouveaux adeptes à la salle du coin il aura un très mauvais résultat mais si tu le mets derrière son PC tu vois ça pourrait être rigolo d'avoir ça ça permet d'avoir des figurines un peu délirantes donc alors choix des est-ce qu'on a besoin d'un auteur en vrai cet item choix des auteurs moi je l'avais juste mis parce que je m'étais dit si c'est possible j'irais chercher John Dicler et son système de cartes transparentes qui superposent qui est génial là ça n'a aucun intérêt donc je pense qu'on a bien assez d'idées tous les trois pour après si en termes de dev de mécanique on aura besoin de quelqu'un on aura besoin de quelqu'un moi je pense que c'est un jeu qui pourrait marcher avec des types genre Kordonski ah oui qui a fait Endless Winter qui a fait Résurgence qui a fait des jeux quand même qui sont justement un peu à cheval entre le contrôle du territoire et autre chose et qui souvent quand même s'expliquent vite s'y jouent relativement vite j'aime son efficacité et le fait qu'il peut toucher à beaucoup de thèmes différents donc éventuellement et en plus parce qu'il y avait le sujet de l'iconographie qu'on développera peut-être pas trop de là pour pas être trop long qui est pourtant si important le sujet de l'iconographie moi au contraire je voudrais juste insister un peu dessus parce que moi je pense que ce qu'il faut c'est développer un jeu surtout si on part sur le système de cartes où il n'y a aucun texte il n'y a que des icônes de manière à diminuer et de diminuer les coûts de production en termes de traduction et ce qui sera lié à une thématique ultérieure de notre liste à savoir localisation ou pas localisation ouais complètement parce que quand tu n'as que les manuels de règles à traduire ça a un coût beaucoup moins important que quand il faut aussi traduire toutes les cartes c'est vrai c'est vrai donc c'est important après je n'ai pas de je ne sais pas est-ce que vous avez des références vous dans votre ludothèque en termes de d'iconographie vraiment même sans citer des auteurs forcément mais tu vois d'iconographie qui marche d'une impérium Arnaque Arnaque ça marche très bien aussi ça marche très bien non il y en a plein tous les mind clash franchement Anacrony ça marche bien Perseverance ça marche bien je trouve pour le coup Tricarion est un petit peu un oui un peu moins oui mais oui mais les plus anciens c'est leur premier aussi voilà sinon ouais je vois après j'avais beaucoup joué à la trilogie des Royaumes de l'Ouest et je trouvais aussi pareil que c'était c'était très parlant alors c'est du Zomiko mais après c'est pas lui forcément qui je sais pas à quel point c'est lui qui a décidé des icônes en tout cas c'était Kevin tu t'es tourné un moment et j'ai vu Iki c'est pareil si je me souviens bien Iki c'est que de l'icône et ça marche ça marche bien ouais il y a quelques mots par-ci par-là mais c'est généralement de l'icône ça marche bien aussi donc moi je suis de plus en plus je suis de plus en plus sur les pas de texte tout à base d'icônes et justement le plus les icônes les plus claires et les plus transparentes possibles en termes de signification ok écoutez je note ça donc avant de passer là on va passer au deuxième gros morceau qui va être développement production et la réflexion sur tout ça je résume un petit peu où on en est donc on va voir un jeu ou des gangs en tout cas des associations de mouvements spirituels un petit peu ésotoriques un petit peu délirantes vont s'affronter pour le contrôle on pourrait dire le contrôle d'une ville ça peut être carrément le but ce serait de prendre le contrôle de la ville d'avoir le maire dans la poche quelque part ce sera du contrôle de territoire avec un petit côté double building slash cette collection c'est à dire qu'il y a des cartes à usage multiple que tu pourras soit poser de manière pérenne soit jouer pour avoir un effet immédiat il y aura une sorte de placement d'ouvriers light tu auras une petite poignée d'ouvriers qui auront chacun une spécialité et que tu ne pourras envoyer qu'à certains endroits peut-être ça va être illustré par Mr. Cunnington en personne un jeu de 1 à 4 joueurs avec un mode solo on partira sur du meeple screen print avec éventuellement de l'acrylique ou autreousseau on verra en add-on mais plutôt de l'acrylique ou de figurines d'ailleurs on ne s'empêche pas parce qu'on a dit que ça faisait un peu doublon et surtout pas de texte sur le matériel donc une bonne iconographie avec Mr. Turzi sur le mode solo et puis pour le reste peut-être Mr. Kordonski ok alors voilà alors maintenant on a le choix de la plateforme mais ce n'est pas vraiment un choix on a fait une belle petite liste des plateformes qui existent si tu as un budget de plus de 5000 euros tu ne vas pas sur UL déjà non tu ne vas pas sur Game on Tabletop Backerkit je ne sais pas s'il se passe encore sur Backerkit peut-être mais en tout cas personne n'est au courant Game on Tabletop je n'ai jamais trop su pourquoi mais j'entends régulièrement des gens me dire c'est une super plateforme quand tu veux faire de la localisation c'est ce que Lucky Duck va te dire je ne me souviens pas ou on ne m'a pas dit exactement pourquoi mais a priori c'est pratique pour ça nous raisonnablement on va partir sur GameFound ou Kickstarter avec les avantages et les inconvénients qu'on connait c'est à dire GameFound qui a priori aurait plutôt des marges attractives et proposerait un accompagnement plus personnalisé des créateurs quand ils débarquent sur leur plateforme avec un système un peu de consulting de hotline un petit peu ou Kickstarter qui génère du flux et qui donc mécaniquement si tu as trois belles images va faire du clic moi je suis assez certain de mon choix mais je veux bien vous entendre sur le sujet moi le match il est terminé moi c'est GameFound everyday Kickstarter m'ennuie maintenant oui mais en tant que créateur attention là on parle d'argent on parle pas de goût oui bah en tant que créateur parce que il y a le stretch pay et c'est tellement un bon hameçon le stretch pay que tu peux te permettre de faire des projets un tout petit peu plus chers en faisant passer la pilule en 3-5 versements c'est le fait de pouvoir payer en plusieurs fois pour ceux qui connaissent pas de payer leur pledge en plusieurs fois c'est un des 2-3 arguments que je pouvais imaginer pour GameFound c'est effectivement si tu veux faire cracher de la caillasse aux gens ils peuvent hypothéquer leur maison en 3 fois plutôt qu'en une seule fois donc éventuellement ça peut être intéressant effectivement GameFound tu peux en retirer en tant que créateur un peu plus d'argent parce que t'as moins d'argent à reverser à GameFound qu'à Kickstarter après c'est quand même compliqué parce qu'on est dans un scénario où on est des nobody on sort de nulle part donc on a quand même assez potentiellement un peu de traction oui d'accord c'est pas forcément quelque chose de vendeur en soi ça je suis pas persuadé non c'est clair ouais mais du coup comme on a quand même pas beaucoup de traction Kickstarter c'est plus safe pour attirer des gens ouais moi je suis assez d'accord avec ça d'autant qu'on est plutôt tu vois autant que Xavier j'entends ton ton argument mais là on est plutôt sur du medium plus en termes de complexité même en termes de matériel on est pas sur des boîtes énormes donc en plus on est même pas vraiment la cible de ce qui marche sur GameFound tu peux aller chercher des familles avec un jeu comme ça des familles plus enfin des familles qui jouent déjà tu vois et donc ça c'est KS surtout si tu localises sur quoi on va venir après là personnellement je vais vous laisser décider tous les deux parce que moi je ne connais rien au fonctionnement interne alors que vous vous en avez déjà beaucoup plus je dirais l'expérience du côté créateur toi Kevin par ton métier annexe puis toi Nyx par toutes les discussions que t'as pu avoir avec des créateurs moi je suis ma réflexion que j'ai eue tout à l'heure c'était en tant que pur utilisateur ouais parce que toi oui mais tu fais partie de la minorité des joueurs informés il va plus souvent aller sur une page parce qu'il veut voir la page que tomber dessus par hasard même si tu vas t'attirer parfois par une pub ou un machin mais pour ratisser l'art je pense que ouais KS ouais voilà avec l'aval de Kevin et l'abstention de Xavier je pense qu'on va partir sur Kickstarter d'autant parce que j'ai pas l'impression que je pense que l'argent là le volume d'argent qui nous paiera les Bahamas ça fera plus sur le volume de boîte que sur le prix d'un seul pledge parce que je vois pas vu la direction qu'on a prise je ne vois pas proposer 4 boîtes et 500 figurines bien sûr on a peut-être été trop comment dire on a peut-être trop été encore dans notre rôle de voir être consommateur et on n'a pas voulu s'auto-abuser nous-mêmes tu vois alors qu'on aurait peut-être pu craquer beaucoup plus et aller beaucoup plus loin alors je nuancerai ton propos parce que si tu crées des gangs spirituels t'as une possibilité infinie de faire des boîtes de add-on avec chaque fois une faction mais dans ce cas là il faut les sortir tous les ans comme ça tu rajoutes les frais de port à chaque fois et tu peux booster un peu les trucs bien sûr alors est-ce que tant qu'on est dans ce sujet là alors sur KS on a eu l'exemple d'une page très réussie on en parlait dans le dernier podcast c'était Apothebycary Apothebycary je ne fais même pas ça pour être drôle vraiment je ne sais pas le dire est-ce qu'il y a un type de page qui aujourd'hui je trouve que c'est quand même assez normé c'est dur de dire cette page là se démarque parce qu'elles font tout à peu la même chose et qu'il s'est beau c'est parce que le jeu est beau à la base en fait mais est-ce que je ne sais pas vous avez un éditeur qui on parlait en off on parlait de bande annonce par exemple même si moi je trouve ça inintéressant possible est-ce qu'il y a un éditeur que vous aimeriez copier dans la façon d'amener sa page de la présenter de l'organiser qu'elle soit plus ou moins longue moi je n'aime pas par exemple je me lance Awoken Rims fait des pages magnifiques mais des pages trop longues et moi ça me saoule ah oui moi c'est pareil moi c'est trop chargé il y a trop de trucs ça m'ennuie c'est un des premiers critères pour moi c'est qu'il faut que la page soit relativement concise tu n'as pas besoin de montrer toutes les figurines sous tous les angles sous tous les spotlights différents pour bien montrer tous les détails on s'en fout d'autant qu'il n'aurait pas beaucoup de miniatures peut-être en add-on potentiellement mais il faut que ce soit une page relativement courte et concise qui va droit au but scroller sur 12 kilomètres ce n'est pas intéressant c'est insupportable c'est chiant quand tu l'as déjà vu la page et que tu cherches une information précise qui est noyée au milieu de trucs ouais c'est très très chiant du coup Ivy faisait des pages peut-être moins maintenant mais des pages bien concises je me souviens de la première campagne du Windraker ce qui était exemplaire Ivy fait du bon boulot là-dessus Roxley fait du très bon boulot là-dessus exactement ouais on n'a pas parlé de Scarface pour un primo éditeur c'était très bien foutu aussi ouais je me souviens plutôt de la page je me souviens plus trop de la page mais Apostle Backlory c'est le après voilà même si le thème n'est pas le même on peut garder certaines des bonnes idées les GIF animés ça reste une bonne idée dans l'absolu en fait il y a souvent beaucoup de GIF animés sur la dernière campagne mais c'est souvent pour montrer le gameplay là où ils ont fait un petit extra step comme on dit en anglais c'est qu'ils ont fait des GIF animés qui ne servent à rien en fait c'est juste pour le lore pour la construction de l'univers du jeu et du coup c'est vrai que ça ça donnait une campagne plus attrayante et ça donnait envie de regarder la suite de dérouler un petit peu la page et ça accompagnait un petit peu le déroulé de la page je trouve de manière assez efficace même si ça apportait pas vraiment d'informations à proprement parler non mais ça marche parce que ça donne l'impression qu'il y a une impression de vie dans la page et où que tu sois il y a un truc qui bouge et c'est vrai que c'est vrai que c'est ouais c'est une bonne chose après est-ce que ça s'applique aussi bien aux nôtres je pense qu'on peut avoir un truc rigolo je pense qu'on peut avoir qui essaie de te convaincre d'acheter son jeu tu vois de nous personnifier en tant que chat de mouvement et de faire un truc justement qui soit décalé rigolo je pense qu'il faut pousser ça jusqu'au bout peut-être pourquoi pas récemment moi les pages les pages de financement qui m'ont vraiment qui ont vraiment retenu mon attention bah paradoxalement c'était deux pages sur Kickstarter c'était Kelp et Deep Regrets qui sont un peu dans le même genre et c'est oui et je les avais trouvés je les ai beaucoup aimés parce que je les avais trouvés sobres même en étant colorés et informatifs et c'est exactement ce que je cherchais dans une page si tu veux alors là ils ont aussi je ne sais plus pour Deep Regrets qui sont juste inspirés je ne sais pas pour ce qui est de Kelp ils avaient aussi eu l'accompagnement d'une entreprise de marketing qui fournit aussi ce genre de counseling on va dire de conseils pour ce qui est de l'apprentissage de la campagne qui marche très bien depuis un an et demi deux ans qui s'appelle Lounge Boom qui avait fait aussi Botany c'est le jeu sur les chaleurs dans les carbins français etc qui avait fait quoi d'autre enfin bref ils ont fait assez peu de jeux ils se sont lancés dans le jeu de société assez récemment mais ils ont aidé d'autres campagnes de financement pour des trucs pour des trucs aucun rapport au préalable et généralement l'accompagnement pour ce qui est de la présentation des campagnes est bon parce que les quelques jeux sur lesquels ils se sont mis ont très bien marché alors que par exemple Botany c'était complètement inconnu six mois avant il va nous falloir quelque chose qui a peut-être passé par ce genre de je suis d'accord sur le côté court et informatif après c'est souvent court et informatif parce que je pense qu'Awaken Reams entre autres mauvais élèves entre guillemets va aussi générer une forme de hype qui est une attente chez un certain groupe de backers une certaine catégorie de backers qui ont besoin de ça en fait qui ont besoin de pardon mais un peu de s'astiquer intellectuellement là dessus et je pense que je fais partie un peu de cela aussi de ce côté un peu game found porn tu vois et comme il y a food porn mais je ne trouvais pas d'équivalent mais je pense qu'il y a un peu de ça et je me dis que si tu as une page qui est très très concise et tout ça veut dire qu'autour et on va y venir tu as un marketing qui est quand même blindé tu vois qui fait finalement le taf qu'Awaken Reams fait sur sa page en quelque sorte c'est sur Insta que tu as montré les figurines ou tous les spotlights que tu as montré les machins etc donc bah ouais donc on va partir sur allez on va disons disons page courte et informative avec petit gif animé bien placé à la fois informatif et décoratif gif animé y compris décoratif et puis et puis voilà et ça nous amène à la localisation ouais on peut en toucher un mot mais en fait on a choisi voilà on a choisi le plus simple c'est à dire un jour il n'y a que des icônes il y a peu restent les règles c'est quand même un peu le centre de la locale c'est quand même un point majeur si on cite tous les mauvais élèves en France en localisation ça va nous prendre beaucoup de temps on pourrait plutôt citer les bons parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup et que je ne voudrais pas faire de peine à certains mais voilà même des éditeurs dont j'apprécie beaucoup le travail font souvent des localisations moisies il n'y a pas d'argent en France pour la localisation en off c'est ce que te disent les éditeurs on n'a pas d'argent pour ça et les backers ne veulent pas payer pour ça puisque ça fait partie des choses qui aujourd'hui c'est normal que ce soit proposé gratuitement sauf que c'est un surcoût en fait donc tu dois prendre sur la marge que tu feras sur ce groupe qui est déjà plus petit que les backers principaux qui sont souvent les américains tu as un groupe qui est plus petit qui va baquer en français donc tu as une petite marge là-dessus sur laquelle tu dois prendre pour localiser et si tu veux encore toi te faire un peu d'argent dessus il faut que ce soit le moins cher possible j'ai un petit invité je reviens très rapidement j'ai un invité ok le retour de Kevin ouais à qui tu confierais alors je sais je connais des gens y compris sur le forum code qui sont des traducteurs professionnels de jeux de société il y en a ils sont souvent plus chers que la moyenne mais en fait la moyenne est tellement basse c'est toujours pareil c'est un truc qui est tellement tiré vers le bas que ça veut rien dire de dire qu'il est plus cher que la moyenne mais moi je pense que j'irais chercher peut-être pas tant une boîte tu vois mais plutôt un mec comme ça des mecs qui sont tellement d'ailleurs passionnés par leur métier qui vont parler de leur métier sur des forums ce qui est quand même pas le cas de la majorité c'est vrai donc un freelance quoi ouais mais un freelance un peu casté enfin tu vois pas le freelance où tu vas voir tout au méto et puis il te donne n'importe quel mec qui fait de l'espagnol en sixième quoi tu vois un vrai on va mettre freelance freelance sérieux freelance casté freelance sérieux émotif voilà c'est ça très bien formé c'est ça avec un homme avec tu vois l'histoire d'Atimon avec le scandale de Lens of Galizir le massacre de Lens of Galizir si tu veux ce mec là tu mets son nom sur Google tu vois son historique tout de suite tu vois les red flags en fait donc tu peux l'anticiper assez vite juste en regardant ce qu'il a fait avant c'est le cas pour aussi ce qu'on a pu commettre nous nous de notre côté notre petit CV enfin moins petit pour certains autres et c'est facile de vérifier le sérieux d'un mec même au bout d'un projet ou deux quoi sachant qu'Atimon avait tendance à mettre souvent les problèmes sur le dos des éditeurs mais c'est un autre sujet les pledges alors les pledges je sais pas moi j'ai creusé un peu dans mes archives il y a eu des pocs et là je m'adresse à Kevin il y a eu une époque qui est pas si vieille parce que j'avais déjà ma chaîne où sur Kickstarter c'était encore peut-être pas la norme peut-être plus la norme mais encore assez fréquent de voir des jeux avec une quinzaine de pledges différents du 1 dollar au 2 dollars et demi on t'envoie un post-it au 5 dollars jusqu'au truc à 10 1000 dollars tu vois qui était un peu la façon de jouer au loto en disant ouais mais si y'a un mec qui est vraiment pété de thunes qui passe et qui veut cliquer bah on peut lui laisser la porte ouverte et il y avait des jeux j'ai retrouvé une de mes premières reviews comme Fjordar qui te proposait maintenant ça existe encore mais souvent c'est moins cher d'apparaître dans le jeu tu sais donc Fjordar c'était peut-être pas le pire en termes de prix mais il y avait voilà tu voyais des pledges producteurs votre nom en gras sur le livret et donc tu mettais 5000-10 000 balles aujourd'hui c'est plus du tout la norme aujourd'hui les gens en ont marre des multipledges ils veulent 1 2 pledges maximum on a vu que Spiritfire par exemple c'était un petit peu perdu là dedans avait perdu les gens ils avaient dû revenir en arrière ils l'avaient pas perdu que pour ça ouais ouais non mais ça ça fait pas aider on va dire le fait de rajouter des pledges sans proposer de all-in et à la fin tu sais plus ce que t'as est-ce que t'as pas dans ta boîte c'est un peu le tort aussi moi ça m'agace de toutes les boîtes qui vont te rajouter à la Ludus Magnus et pourtant Dieu sait que je les aime qui vont te rajouter des trucs et qui dans la dernière semaine vont dire bon bah tout ce qu'on a rajouté depuis 3 semaines on en fait ce pledge là ce qui fait que si t'as déjà pledge là avant faut annuler ou transformer pour reprendre un all-in mais peut-être qu'il y a pas encore l'extension donc t'attends le prochain all-in vraiment all-in de all-in que tu pourras rechanger pour avoir aussi le tapis de jeu moi je veux un truc clair les gars je veux qu'on fasse un truc clair donc on a plein de choix de pledge unique à ta maison en hypothèque est-ce qu'on ferait pas juste alors et aussi pour finir mon propos qui est trop long mais on s'en fout je suis pas trop fan de ceux qui font qui te vendent la boîte retail sur KS parce qu'en fait personne va la prendre tu vas payer plus cher donc j'aimerais qu'on ait une base de luxe de façon qu'on sait même pas si on part sur de la boutique donc que la boîte de base soit quand même un peu mieux que ce qui sera peut-être potentiellement dans le commerce après et une version ouais de luxe de luxe mais pas forcément du coup de mettre 50 à donne autour parce que moi en tant que consommateur ça me saoule de devoir vérifier que j'ai pas un truc en doublon dans mon pledge et tout ça m'angoisse en fait donc j'aimerais autant qu'on ait ça qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qu'on mettrait dans la super de luxe je suis d'accord avec toi pour ce qui est une édition de luxe de base pour la campagne genre en remplaçant je sais pas les tokens par du bois alors que la version commerciale sera du carton genre des choses là ouais de base et une édition un petit peu super de luxe si on veut appeler ça comme ça où là tu vas du coup éventuellement rajouter soit des miniatures soit de l'acrylique qu'on a pas encore décidé mais l'un des deux au choix après qu'est-ce qu'il y a d'autre à aller de luxe ça dépend beaucoup du jeu donc dans notre jeu qu'est-ce qui pourrait être ajouté il y a toujours des tapis de néoprène mais moi ça dépend encore une fois du jeu mais je m'en fous un petit peu je pense en règle générale puis notre axe est rarement ajouté au all-in au all-in bas de gamme entre guillemets parce que c'est c'est laid c'est lourd et c'est cher et donc c'est pas rentable donc souvent t'as un all-in un peu au-dessus c'est ce que font toutes les grosses boîtes c'est généralement le all-in gameplay et puis le all-in de luxifier ouais voilà où souvent il y a des cartes de prix qui est c'est pas souvent le plus intéressant ouais ouais c'est ça après bon moi je suis pas trop tapis de jeu est-ce que vraiment là on manquerait de données brutes en fait est-ce que le tapis de jeu génère de la vente je suis pas certain est-ce qu'on s'éloigne pas peut-être il y a certains jeux pour lesquels ça se prête mieux aussi Xavier des tapis pour Everdell par exemple je trouve qu'ils apportent un truc que simplement poser des cartes sur la table ils peuvent glisser etc c'est chiant mais il faut que ce soit il faut que ce soit justifiable autrement que par la seule de luxification je trouve moi en même temps je suis extrêmement bon public pour les tapis en néoprène donc je vais rien dire là-dessus parce que je ne suis pas de bons conseils j'aurais juste peur qu'on s'éloigne de notre public qui est quand même plus mid-range que experts comme nous alors qu'à la limite dans une super de luxe moi je verrais plus des plateaux double couche ou des cartes PVC qui sont des trucs j'avais mentionné ça aussi pas les cartes PVC mais c'est une bonne idée mais les tapis des bleus enfin pas tapis les plateaux double couche dans mon esprit si il y a des plateaux autres que le plateau central pour moi si tu fais une édition de luxe de base pour la campagne il faut que ce soit dedans ouais 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 je sais pas si on aura un plateau évidemment dans cette émission on va pas aller jusque là d'aller chercher c'est pas certain qu'on ait un plateau ce serait peut-être plus que sur le plateau principal chacun ait sa zone à lui comme un petit peu dans Scarface tu sais chacun aurait son truc de départ et puis essayer peut-être de prendre le contrôle de la MJC du coin t'as pas un plateau personnel sur Scarface ouais ouais c'est vrai aussi parce que t'as un côté carte qu'on aura peut-être pas autant bon en tout cas oui le plateau double couche je suis d'accord ça peut aller dans la deluxe de base parce que c'est aujourd'hui c'est difficile de proposer une feuille une feuille à quatre en guise de plateau dans une boîte normale je suis d'accord avec toi et donc on garderait éventuellement les cartes PVC et les figurines pour la version super deluxe ouais 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 bon écoutez là dessus on est d'accord plateau double couche ouais et qu'est-ce que j'ai dit ah oui je t'envoie ouais ok donc ça c'est bon là on touche on arrive au bout il nous reste l'aspect marketing sur lequel on va on va surfer un tout petit peu je suis pas un grand professionnel des réseaux sociaux je crois que Xavier forcément tu l'es plus que moi même si tu l'es pas de ouf et Kevin par son activité c'est-à-dire le menu crowdfunding je pense que à minima t'as quelques connaissances qu'on aura pas on avait 4 items ouais on avait 4 items mais je pense que les 4 sont bien je vous les évoque pour le public et puis je vous laisse réagir dessus dans le désordre il y a la présence en festival qui pour moi est importante mais qui pour moi est aussi un trompe l'oeil puisque je compte pas le nombre de créateurs qui ont faux leur campagne Kickstarter et qui sont venus me dire ah mais je comprends pas parce qu'en festival tout le monde me disait que le jeu était génial et en fait oui quand tu vas dans un festival les gens viennent pour jouer gratuitement dans une ambiance sympa avec des gens qui t'expliquent les règles et qui t'assistent d'une part ça en fera pas des acheteurs parce qu'ils connaissent pas le prix du truc final et ils t'ont peut-être oublié d'ici là et d'autre part ils vont pas dire ton jeu était à chier parce que même si c'était vraiment le cas je pense pas que les gens tu vois de face à face disent à un mec qui a mis toute sa vie dans un jeu bah écoute c'était bien de la merde donc c'est important de se montrer mais les gens oublient tellement vite il y a tellement de sorties il y a tellement de turnover que si ta campagne elle est pas le lendemain bah finalement les gens sont passés à autre chose souvent et en festival les gens sont pas forcément des gens qui viennent sur Kickstarter bien sûr donc voilà ça reste important mais ceci étant dit effectivement il y a peut-être un côté trompe-l'œil dans la présence en festival je pense que la présence en festival ne garantit pas le succès par contre il me semble que ça peut être un prérequis quand même je pense que c'est dur de faire sans ouais moi je pense que c'est utile non pas pour forcément recevoir à 100% des avis de joueurs mais simplement pour exister dans le paysage pour se faire connaître pour faire un peu de traction sur le projet carrément t'as un stand t'as un stand t'existes tu ne fais que de la communication en ligne t'existes moins quand même je pense il reste voilà malgré tout ce qu'on dira aujourd'hui sur internet et compagnie voilà je pense qu'il y a encore besoin de ça je suis tout à fait d'accord fouette dans les 4 items que t'as cité de toute façon fouette sur Facebook enfin les réseaux sociaux fouette en festival voilà fouette en BGG il faut faire des concours il y avait ça ouais alors les groupes Facebook je sais bon c'est un débat qu'on aura pas là qu'on a déjà eu un petit peu il y a des groupes de joueurs très très solides et très 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 anciens sur Facebook de lui dis solo de lui dis pas solo etc et je sais qu'il y a des éditeurs qui parfois essayent de s'infiltrer un peu dedans même si ces groupes là font de la résistance pour pas que ça devienne des centrales de pub mais c'est comme le forum code que je fréquente un petit peu si c'est une légitimité tu viens de temps en temps pour aussi donner ton avis il n'y aura pas de soucis parce qu'au moment où tu as un jeu à lancer tu en parles 5 minutes tu vois c'est pas comme si tu débarquais pour ça et que tu repartais après donc je pense que ces groupes Facebook que je ne fréquente pas du tout qui peut-être représentent niveau Yepo Offense une frange un petit peu plus familiale ou en tout cas un petit peu plus âgée aujourd'hui je pense qu'il y a un gros potentiel à aller chercher de là-bas Instagram c'est plus l'insta le truc instantané justement la pulsion ce qui a déclenché certains de tes achats Xavier récemment certains de tes bacs donc c'est important mais c'est plus c'est plus une image ou un truc quoi c'est une accroche oui c'est une accroche oui tout à fait et éventuellement les concours mais moi les concours ça me laisse j'ai du mal à voir en quoi ça fait baquer le jeu ça fait parler du jeu un peu ça fait parler du jeu ça ne peut pas gagner de toute façon tu fais parler du jeu et tu vas créer de la frustration parce que les gens savent qu'ils n'ont pas pouvoir le gagner même s'ils ont participé du coup ils ont quand même envie de l'avoir malgré tout parce qu'ils savent que malgré tout ce sera quand même Anthony qui va le gagner c'est ça j'allais le dire c'est tellement compliqué aujourd'hui parce que c'est des concours en fait t'as plusieurs items à remplir t'as plein de conditions pour augmenter tes chances déjà c'est cryptique c'est pas du tout transparent tu sais même pas comment t'es sélectionné en plus juste termine ça c'est tellement rébarbatif que je suis pas sûr que les gens qui le font le fassent en étant complètement investi pour le jeu à mon avis le font plus mécaniquement en disant sur les 12 que je fais il y en a bien qui va marcher je suis pas sûr que tu vois ça prend tellement de temps et c'est tellement pénible que je sais pas si tu le fais ça en t'intéressant vraiment au jeu au pluriel c'est clair il y a deux grands types de concours sur les réseaux sociaux t'as le concours propulsé par Gleam c'est ça donc là t'as plein d'items faut que t'ailles voir 12 fois la page Kickstarter pour trouver des informations de ça et puis t'as là cliquez j'aime sur le post et dites nous en commentaire quelle faction vous incarneriez ou quelle couleur vous n'aimeriez pas prendre comme joueur et c'est tout et ça si vous ouais et ça si les gens n'ont toujours pas compris à quel point c'est opaque à quel point les gens peuvent faire n'importe quoi avec tous les scandales qu'il y a eu dans le jeu vidéo particulièrement ah bah bien sûr je peux rien pour eux mais c'est le truc le plus opaque c'est une façon de générer de l'engagement artificiellement c'est jamais comment est fait le tirage est-ce que c'est un tirage au sort véritablement ou pas c'est pas très encadré ça a été d'ailleurs même assoupli par une loi il y a quelques années donc parce qu'il y a une époque qu'on a peut-être pas connu en tant que youtubeur mais où il fallait obligatoirement un huissier et un règlement pour faire des concours maintenant c'est plus souple que ça c'est de la flûte pour moi c'est de la flûte en tout cas t'as aucune preuve que le tirage au sort est legit et encore une fois il y a assez de cas de scandales dans le jeu vidéo pour se méfier de ce genre de concours sur les réseaux sociaux en parlant de réseaux on en vient au reviewer parce qu'il va bien nous falloir des vidéos pour animer tout ça et la seule question que je vous poserai parce que je veux bah je vais vous laisser aussi un peu la main là-dessus c'est de quoi on a besoin tu vois il y a quand même la plupart des chaînes y compris les nôtres aujourd'hui répondent à un besoin on a une façon de parler ou de montrer certaines choses ou de ne pas les montrer de quoi on a besoin est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui explique les règles forcément est-ce qu'on a besoin d'être plus analytique est-ce qu'un mec comme Bordy Emco va pas nous défoncer parce qu'il trouvera ça trop mid-range non pas spécialement il joue à des jeux familiaux des jeux de parties enfin il joue un peu de tout donc c'est pas gênant ce niveau-là je pense qu'il faut les deux en fait je pense qu'il faut par langue si on en fait des vidéos en plusieurs langues mais par langue utilisée au moins une vidéo expliquant les règles voire même un playthrough donc une partie en entière et au moins une review une des deux au moins après c'est plus facile et donc plus comment dirais-je c'est plus simple d'obtenir des reviews de plusieurs vidéastes parce que ça prend beaucoup moins de temps à faire malgré tout que de faire une explication des règles plus partie potentiellement derrière ce qui veut pas dire que ça prend pas le temps de faire une review bien évidemment mais je pense qu'il faut pour chaque langue utiliser au moins quand même une explication des règles assez pointu malgré tout il y a toujours des gens qui ça intéresse quand même je sais qu'en tant que l'utilisateur moi je me tourne systématiquement c'est triste pour la France parce que je devrais plus creuser le problème mais je vais toujours voir Watch It Played ou Gaming Rules ouais comme beaucoup de toute façon voilà je crois que ou John Gate Games aussi à la limite ouais je regarde un peu moins maintenant mais ouais après voilà oui le contre-exemple parfait c'est la dernière campagne d'artefacts le relaunch qui a financé tout juste où il y avait je sais plus combien de dizaines de vidéos qui n'a plus aucun intérêt déjà tu noies l'audience pour le youtubeur donc ça n'a aucun intérêt et puis parce qu'il y avait il y avait un partenariat avec un youtubeur français je crois qui en fait avait fait une vidéo par comment dire presque par concept tu vois les attaques la défense le machin et le mieux est toujours l'ennemi du bien personne ne se dit tiens mais je vais t'as envie d'avoir tout tout en un finalement je pense t'as pas besoin d'avoir donc là dessus c'est qu'il y a cette faussité de se dire que plus t'as de vidéastes mieux c'est et c'est pas du tout le cas ça a pu marcher il faut bien les choisir ouais alors moi j'aime bien c'est pas consensuel mais j'aime bien Rado on lui reproche en tant que consommateur de dire toujours d'être toujours content mais si tu mets ça de côté parce que de toute façon on a intérêt à ce que les youtubeurs disent que notre jeu est trop bien si tu mets ça de côté il y a une façon d'expliquer les règles tout en parlant du jeu en rendant ça super vivant et j'adore sa façon d'expliquer il se laisse regarder un peu comme on pourrait dire dans un autre style que Chaps fait ça aussi il a un côté très hypnotisant quand tu rentres à regarder t'arrêtes pas Rado a ça je trouve il s'est expliqué les règles sans forcément te faire une vidéo règle il joue tu comprends alors que tu connais pas les règles et à la fin t'as envie d'acheter le truc donc pour moi c'est un bon bet je suis peut-être pas fan de tous les gens qui bossent sur sa chaîne mais si c'est lui je pars je valide ouais je suis assez d'accord pour ce qui est de l'explication des règles il n'y a pas de soucis par contre pour ce qui est des reviews c'est quand même c'est quand même bancal dans le sens où tu sais qu'il va dire que c'est génial et amazing donc à partir du moment où tous les jeux dont il traite enfin oui dont il parle sur sa chaîne pour des reviews sont amazing quand tout est amazing rien n'est amazing de base c'est ça le problème c'est pour ça qu'il nous fait une contrepartie après type Bordemco mais j'aurais peur parce que Bordemco s'il n'aime pas il va faire mal je ne dis pas qu'il est méchant mais je trouve et c'est marrant c'est quelqu'un j'en ai déjà parlé je croyais pas si longtemps c'est quelqu'un je ne regardais pas du tout et que j'associais à tort à Quokalop et finalement je me suis rendu compte que non il est très analytique et en tout cas moi quand il m'explique pourquoi il n'aime pas un jeu je comprends où il va chercher ses arguments et souvent ça me dissuade mais complètement donc pour moi j'aurais peur en fait de son jugement non pas qu'il soit faux au contraire parce qu'il serait vrai mais j'aurais peur de son jugement il analyse très très bien les jeux et les mécanismes mais après je pense que c'est aussi à la charge des spectateurs de savoir un petit peu quand tu fréquentes une chaîne relativement régulièrement tu sais après quels sont les goûts de la personne et si ce qu'il dit est potentiellement quelque chose qui va te gêner ou non il faut savoir un peu faire le tri c'est pas le bon grain de livret je sais qu'il y a certains jeux effectivement j'ai des goûts assez proches de lui en général donc bon même s'il a des goûts plus larges que les miens je pense donc effectivement parfois quand il dit des trucs sur un jeu qui m'intéressait à la base et qui lui ont des plus c'est vrai que ça potentiellement ça peut me refroidir un petit peu mais si c'est un type de jeu dont je sais qu'à la base il n'est pas spécialement friand bon ça va moins de toucher par exemple donc il faut savoir un petit peu faire le tri mais effectivement si c'est pour des vidéos enfin tout le monde ne fréquente pas les vidéastes anglophones francophones autant que nous par exemple peut-être donc ça peut avoir en termes d'impact alors justement après je prêche pour ma paroisse je vais parler de ceux que je regarde mais est-ce que Man vs Meeple est pas un petit peu plus large dans le spectre des gens qu'il va chercher moi je vois plus Borg & Co comme quelque chose de pas niche non plus il est super connu mais plus initié plus plus voire expert alors que Man vs Meeple j'ai l'impression qu'ils sont plus accessibles est-ce que je tors ou n'êtes-vous pas d'accord en tout cas je connais pas suffisamment Man vs Meeple je connais la chaîne mais je connais pas forcément aussi bien le contenu que celui de Borg & Co donc c'est difficile à dire mais Borg & Co c'est assez écliptique je trouve écliptique pardon on prend les deux de toute façon on a le budget limité parce que Man vs Meeple j'aime beaucoup ce qu'ils font ils ont un casting c'est une boîte donc il y a plusieurs présentateurs et après une fois celui qui colle au truc donc à l'ami comme on a le choix on pourrait en prendre trois Rado, Borg & Co et Man vs Meeple sauf si toi Xavier t'es pas trop intervenu sur le sujet parce que moi ce qui m'intéresse principalement justement dans une vidéo c'est qu'on m'explique les règles les reviews je les prends avec des pincettes parce que j'en fais donc je sais à quel point elles peuvent être subjectives parce que même si tu essaies d'analyser objectivement va y avoir quand même ton vécu de joueur donc ça peut me donner un indice mais une review m'emportera pas ma décision par contre une vidéo de règles si j'aime pas les règles que je vois jouer devant moi ça va être rédhibitoire donc donc si aucun de ceux qu'on a vu là te convient lequel tu aurais cherché en priorité ? moi de toute façon comme je le disais Watch It Played ou Gaming Rules en anglais après en français parce qu'on parle beaucoup d'anglophone mais ça serait bien de parler de francophone aussi mais Chaps je trouve que lui il est quand même plus sur de l'expert là Chaps il va se faire chier avec notre jeu et il fait pas de crowdfunding il fait quoi ? il fait pas de crowdfunding il fait pas de jeux en financement participatif pas pendant les campagnes en tout cas ah pas pendant les campagnes alors oui il y a les vidéos règles de Yandreve pareil qui sont pas mal oui c'est vrai pareil pas de financement participatif en termes d'impact à la société des jeux forcément oui en termes de force brute de rage on va dire c'est ça un monde de jeux un monde de jeux ouais qui est en plus plutôt je pense moi je suis pas forcément le public mais notre public sera son public peut-être encore une fois un petit peu plus moins élitiste que ce que nous on va pratiquer j'ai envie de dire oui oui c'est plus grand public et dans le bon sens du terme bien sûr il y a pas de ils font pas que du financement participatif ils en font de temps en temps mais c'est pas leur majorité de vidéos mais parfois ils leur arrêtent de faire pas des explications partie totale mais au moins ils font quelques tours de jeux si mes souvenirs sont non ouais ouais après moi je part voilà à choisir je prendrais plutôt la société des jeux parce qu'elle est quasiment non même complètement née de Kickstarter donc il y a cette spécificité où t'as pas trop de déperdition dans ton audience mais les deux sont pas incompatibles ouais et sur la review alors je consomme tellement peu de chaînes francophones que évidemment les jeux en cravate on les connait vous peut-être un peu plus que moi mais on les connait au moins de loin mais ouais pour le fun on pourrait aller chercher pour moi je sais pas qui a mis des jeux en cravate mais moi je validerai une review rigolote des jeux en cravate ou des jeux en carton d'ailleurs que je regarde pas du tout mais je suis tombé une fois dessus c'est hyper propre ce qu'il fait les jeux en carton c'est très très bien c'est clair donc l'un ou l'autre ouais de toute façon les exemples que vous avez mis les suggestions sont toutes très bonnes l'ichaps c'est pas du tout malheureusement le bon créneau les trois autres on pourrait partir là dessus 3 et 3 enfin 4 du coup avec la quatrième anglophone de Xavier société des jeux en carton joué aux cravate c'est des gens qu'on fréquente pas forcément mais dont on apprécie le travail ouais c'est ça et pour finir alors c'est la question un peu qu'on aurait pu mettre avant mais au final la question elle est vite au répondu c'est où est-ce qu'on produit j'ai mis ça juste parce qu'il y a eu Earthbound Rangers qui s'est targué de produire en Europe et finalement qui a réussi quand même à te mettre une olive de la taille d'un ballon de foot c'est à dire qu'en fait c'est les backers qui ont payé l'excès de le surcoût donc finalement la vertu a peu de frais pour pour l'éditeur donc évidemment on produit en Chine il y a des aléas il y a des imprévus il y a parfois des surcoûts qu'on n'en tipe pas mais produire en France c'est complètement irréalisable dans le but de devenir riche rapidement et sans trop de scrupules donc je pense qu'on peut finir là-dessus on est donc sur un jeu un petit peu décalé de gang de mouvances spirituelles on a un contrôle c'est un jeu de contrôle de territoire donc il va falloir occuper le terrain à la fois de manière numérique mais aussi physiquement dans les lieux où on peut recruter des gens pour toutes les mouvances new age un petit peu donc les MJC les assos et compagnie il y a un côté tableau building cette collection avec éventuellement tes assets financiers tes assets immobilier ou d'autres choses que tu pourrais faire et un placement d'ouvriers light avec une petite poignée de figurines qui chacune aura une spécialité et un effet plus ou moins fort selon les cas ce sera illustré par Mr Cunnington pour un à quatre joueurs avec un mode solo développé par David Turcy et Xavier Gillard on aura de base des meeple screen prints parce que pas dégueu pas de texte sur le matériel uniquement des icônes on veut bosser pour avoir des icônes propres et se soulager un petit peu sur la localisation ce sera un kickstarter le problème c'est que vous êtes tordu le problème c'est ça en fait c'est le côté tu vois presque délictuel de la pensée ce sera un kickstarter on veut une page qui soit pas trop longue pas à la Woken Rims qui soit courte, informative vivante, colorée avec des GIF animés une fois sur deux je dis GIF qui soit aussi décoratif pas que fonctionnel on vend une page vivante courte mais où il y a tout dedans et on a envie de cliquer partout on ira chercher un freelance mais qu'on sélectionnera avec soin pour faire la localisation ou les localisations c'est-à-dire qu'on passera pas par les Geekypen et compagnie on ira handpick nous-mêmes ce qu'on veut on aura deux pledges uniquement un pledge qui sera déjà deluxifié à la base avec des plateaux double couche et des jetons en bois et une super deluxe avec des cartes en PVC sachant qu'il n'y aura pas trop de cartes dans notre jeu et des figurines pour les différents personnages qu'on va incarner on n'a pas parlé des stretch goals moi je partais plutôt sur du pré-stretched mais moi aussi ouais de toute façon si tu proposes des pledges qui sont déjà assez de luxe à la base ça sert à rien donc du pré-stretch ça se refait ça revient un peu on devient un petit peu tendance donc pas de stretch goals dans l'absolu et voilà notre jeu je vous invite maintenant donc à surveiller déjà encore une fois en commentaire n'hésitez pas à nous dire tout ce qui va ou ce qui va pas ce qui serait une bonne ou une mauvaise idée mais j'essaierai de penser dans les semaines qui jouent en tout cas qui suivent la publication de ce podcast à vous mettre un sondage allez vous backer ce jeu vous mettre une échelle de prix un peu random je pense que toute taxe comprise on est très largement sous les 100 euros ouais et il faut de toute façon on n'a pas le choix en tout cas pour le pledge de luxe de base ouais c'est ça voilà il faudrait qu'on arrive on est aux alentours de 60-70 c'est ça entre 45 en vraiment tirant partout et 60-70 ça me semble pas mal 45 pour la version boutique peut-être mais ouais parce qu'à un moment si c'est pas beau ça donne envie de cliquer donc c'est ça c'est ça 60 c'est raisonnable je pense je suis d'accord avec éventuellement un tapis en addon on mettra peut-être 2-3 addon quand même même tu sais des trucs des dreamcatchers en version petite pour un jeu de ton premier joueur un truc pareil un peu ésotérique mais le côté rigolo de l'ésotérique et transition et donc au menu des news des recommandations qu'on peut avoir cette semaine on en a 3 étrangement un petit peu en commun en tout cas pour 2 d'entre elles et la première c'est un petit jeu de cartes à laquelle j'avais envie de donner un coup de pouce et auquel vous allez donner un plus gros coup de pouce ça s'appelle Bastille Bastille c'est un jeu de cartes d'un prime auteur qui s'appelle Aurel Tesson qui a créé sa boîte qui s'appelle Chapeau Édition et donc qui lance ce jeu de cartes qui alors clairement j'ai vu j'ai vu la blague qui clairement est loin de ce que nous peut-être vous en tant que abonné à la chaîne de Nyx assez loin de ce que vous pouvez pratiquer ça reste assez léger c'est un jeu de cartes comment on pourrait appeler ça il s'est pas vendu cette collection mais il va falloir marquer un maximum il y a un petit peu de cette collection ça se passe donc pendant la révolution les cartes sont superbes puisqu'il y a des illustrations qui sont est-ce qu'il va faire la mise au point en mode podcast qui la fera pas là elle est faite elle est faite donc on a voilà on a des oeuvres d'art à chaque fois libres de droits qui sont utilisées pour les cartes donc vous avez différents types en fait d'intervenants différents groupes en quelque sorte et puis il va falloir donc à la fois placer ces personnages là qui vont avoir une valeur en points éventuellement des capacités et puis aussi dans sa main avoir placer des cartes qui sont des sortes de pouvoir en fait qui vont potentiellement entre autres augmenter la valeur des personnes dont je me suis perdu dans ma phrase augmenter le nombre que vaut une certaine faction les cartes d'une certaine faction tu pourrais ajouter que c'est quand même quelque part un peu à la base je trouve une course parce que le jeu s'arrête quand il y a un certain nombre de cartes accumulées à certains endroits donc tu peux choisir le fait de saboter une partie qui rapporterait plus de points pour finir plus tôt que ton adversaire et donc lui couper l'herbe sous le pied donc c'est aussi une course ouais et j'aime beaucoup ces jeux là même des plus gros jeux type Vindication et tout t'as plus ou moins la main sur la fin de la partie je trouve ça marrant et il y a aussi tout un système autour de la défausse on en parlait tout à l'heure en off d'ailleurs je peux peut-être te laisser aussi en dire un mot sur le jeu ou sur pour ne pas monopoliser la parole là-dessus vous y avez joué tous les deux oui tout à fait tout à fait mais j'espère y jouer à un peu plus de deux parce que je voudrais voir un peu comment ça tourne à un peu plus de deux mais le coup de la défausse qui est ouverte et donc dans laquelle tu peux choisir exactement la carte que tu veux et puis cette aussi cette idée moi je trouve assez marrante et intéressante de la double utilisation des cartes c'est à dire que tu vas pouvoir jouer les cartes pour elles-mêmes ou tu peux les jouer pour payer d'autres cartes parce que le coût de la carte t'as pas de monnaie t'as pas d'argent si une carte vaut trois à poser tu dois défausser trois cartes pour la poser ça va entraîner des choix corneliens sachant que tu choisis toujours entre poser une carte et tirer une carte ou prendre une carte dans la défausse donc t'as trois actions et donc du coup tu peux très bien jeter trois cartes en espérant qu'elles intéresseront personne pour en reprendre une qui t'intéressait quand même au tour suivant et finir ta combo et ainsi de suite donc faut garder l'oeil sur ce que font les autres quand même et je trouve ça c'est vraiment moi j'avais trouvé ça finalement assez rapide à jouer dans le sens dynamique et nerveux donc c'était plutôt bien il est pas révolutionnaire en rien donc il invente pas non mais il invente pas il invente pas l'Otienne si tu veux mais c'est vrai qu'il y a un petit côté quand même où il faut si tu vois un pattern chez ton adversaire qui va miser que sur les mêmes types de cartes tu vas essayer de pas défausser des cartes qui l'intéressent et à l'inverse tu peux essayer de bluffer en essayer de mentir un tout petit peu sur ce qui t'intéresse en tout cas en début de partie donc voilà mécaniquement il va pas couper trois têtes à des aristocrates mais il est relativement sympa dynamique ça se joue facilement ça prend pas beaucoup de temps c'est vite expliqué ouais c'est ça on en parlera de façon plus en détail dans la vie ou qu'on en fera mais ouais c'est un petit jeu assez sympatoche qu'il verra le jour prochainement donc ouais en plus de ça la thématique est finalement pas quelque chose qu'on voit si souvent que ça même si bon elle est assez superficielle malgré tout même s'il y a certaines cas des effets un petit peu plus thématiques que d'autres mais ouais c'est quand même sympathique de retrouver un petit peu l'histoire de notre bon pays aussi à travers son coup ouais c'est vrai et alors j'espère que je ne spoil rien au moment en tout cas où ce podcast soit publié mais j'ai eu l'annonce que la campagne se fera sur Ulule et qu'elle se fera du 1er au 31 octobre donc tout le mois d'octobre tout à fait voilà donc on lui souhaite tout plein de réussite aussi par aussi avant tout par chauvinisme même si donc encore une fois c'est avoir le prix qui sera proposé mais c'est il y a des mécaniques intéressantes et pourtant il est relativement tout public sur un thème intéressant et en plus il est très très beau ce qui n'est pas toujours le cas des jeux de cartes faits par les auteurs indés voilà là c'est joli c'est agréable à regarder ça donne envie d'être joué il y a juste un petit boulot un petit peu de travail encore sur la règle mais ça ce sera réglé d'ici la campagne je pense je passe sur le sujet qui vous intéressera pas du tout qui est ma grande frustration j'ai plus le temps de faire des vidéos sur l'Orkana et pourtant j'ai tellement de choses à vous dire sur l'Orkana parce que je continue moi à jouer plus à collectionner mais aussi à jouer un peu à l'Orkana à suivre tout ça même si le rythme des sorties d'échappistes me perd un peu ça va trop vite pour moi et financièrement comme en termes de temps c'est compliqué mais ils ont sorti il y a quelques semaines maintenant la boîte prélude qui est là que j'ai reçu d'ailleurs de l'éditeur puisque celle-là je ne l'aurais pas acheté il y a une évolution de l'Orkana qui est intéressante je vais partir là-dessus l'Orkana à la base en tout cas comme il nous avait été marketé à nous créateurs de contenu c'est bien sûr je paraphrase mais l'idée c'était on va essayer d'envahir les cours de récré pas officiellement on veut supplanter Pokémon mais on veut que ce soit le jeu familial répandu partout auquel tout le monde joue finalement et ça n'a pas marché de plein de facteurs il y a eu une pénurie qui était presque avant la sortie il y avait déjà une pénurie il y a eu des problèmes avec les erratas en français en plus qui n'ont pas aidé il y a eu une politique à mon avis trop souple vis-à-vis des scalpers qui sont allés dépenser pour 1000 euros de l'Orkana vous savez des mecs qui faisaient des dingos qui faisaient autour des boutiques pour empiler des trucs des trucs qui moi me font gerber il n'y a pas de là-dessus il n'y a pas de soucis il y a des gens qui disent ouais mais moi j'ai les moyens je ne sais pas pourquoi je me priverais bah si tu me fais gerber donc ça n'a pas touché et pourtant ils ont été portés en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti moi de mon point de vue ils ont été portés par une scène compétitive qu'on n'attendait pas forcément c'est-à-dire que les tournois attiraient des gens et puis au fur et à mesure même un petit peu de plus en plus de gens alors qu'on n'aurait peut-être pas misé sur l'Orkana pour être un jeu compétitif en termes de sport de vraie compétition et donc ils se retrouvaient un petit peu le cul entre deux chaises entre une volonté peut-être initiale sur laquelle je spécule un peu mais qui était donc toucher les familles toucher tout le monde et puis une scène compétitive aujourd'hui ils ont décidé d'arrêter de faire ce grand écart et de partir j'ai l'impression en tout cas sur vraiment deux gammes de l'Orkana et je trouve que c'était la bonne idée c'est-à-dire que là le chapitre 5 vient de sortir alors c'est pas celui qui apporte le plus de nouvelles mécaniques mais au cumul des chapitres on commence à avoir un jeu quand même assez dense avec beaucoup de possibilités de deck building avec des combos intéressants donc ils ont renforcé ce côté compétitif cette possibilité de faire du compétitif et à côté ils se sont dit ok mais vous on vous oublie pas les casus entre guillemets on veut pas vous délaisser parce que vous avez fait vous avez loupé le départ ou que notre départ a été loupé donc il y a eu le mode solo coopératif avec Ursula qui était alors certes il y avait un mode difficile mais quand même plus orienté casual parce que quand t'es un vrai deck builder et tout Ursula tu l'appli en 4 il n'y a aucun souci et il y a aujourd'hui cette boîte prélude qui en gros va s'adresser à tous ceux qui se disent je peux pas me lancer dans leur canal parce que j'ai loupé à la saison 1 le chapitre 1 et puis que le chapitre 1 sera plus réédité et donc c'est trop tard pour moi c'est une boîte dans laquelle il y a des decks de départ avec pas mal de cartes de la saison 1 il y a aussi des paquets ensuite qui vont enrichir votre deck afin de monter en complexité et progressivement au fil de vos parties de rattraper vos retards donc il y a plein d'excellentes idées dedans je trouve que c'est bien qu'ils reviennent aussi à ça ne paraissaient que sur l'élitisme de fallait être aidé le début puis maintenant tu rattraperas le train en marche je trouve ça aussi même si bon là on m'a offert une boîte dont j'ai pas vraiment besoin en plus celle-là donc c'est sponsorisé mais j'ai pas un gros intérêt là-dessus j'admire le fait que Ravensburger ait pas lâché l'affaire parce que quand même tous moi le premier qu'est-ce qu'on a chié sur Ravensburger avec ce truc ils ont fait à peu près tout ce qu'il fallait pas faire pendant les premiers mois c'était shitstorm sur shitstorm et malgré tout par la force d'un jeu qui est un bon jeu et aussi par la persévérance il y a des gens qui sont dans la tête de ça aujourd'hui ils remontent la pente je pense qu'ils donnent l'impression aujourd'hui de savoir ce qu'ils font et ils font les choses plutôt bien donc ce prélude il est dispo si vous hésitez à vous lancer au pire vous achetez ça et puis vous avez une bonne idée de si le jeu est fait pour vous ou pas sans le côté aléatoire et en étant plutôt accompagné ce que c'est le cas du mode solo Ursula donc voilà ce que j'avais à dire normalement ça devrait faire une vidéo d'une heure et demie que j'ai jamais eu le temps de faire mais l'essence de l'essence c'est ça et donc je rappelle que cette boîte m'a été donnée donc que c'est pas un avis qui si c'est mon avis mais voilà je précise que cette boîte m'a été donnée on termine avec un petit truc rigolo qui va plus vous intéresser parce que là j'étais à deux doigts de vous perdre non t'as réveillé t'as réveillé Xavier parce que t'as mentionné Ursula donc tout de suite automatiquement tentacule il y a des tentacules il y a des tentacules c'est bon on va parler de Ludus Magnus ah ce youtuber est vraiment original j'ai découvert alors là pour le coup c'est pas sponsorisé parce que j'ai jamais j'ai pas trop les infos avec Ludus Magnus c'est plutôt moi qui vais les chercher souvenez-vous il y a bientôt un an Ludus Magnus a lancé une campagne Nova Etats Renaissance The Last Chance où en gros le concept c'était les jeux sont sur le bateau on a fait un peu d'excès pour nos boutiques etc mais si vous voulez on refait une espèce de petite campagne participative il y a 500 boîtes vous les prenez maintenant vous les recevez dans un mois ça a cartonné et ils étaient dans un contexte je pense où voilà ils ont eu beaucoup de difficultés financières il y a quelques années ils avaient besoin d'argent ou de se rassurer peut-être ils avaient besoin d'un matin je sais pas je suis pas dans leur dans leur comptabilité mais en tout cas il y avait sûrement ce besoin là quand même de se dire on va pas attendre de les vendre sur notre store si on peut les vendre tout de suite là avant qu'elles arrivent c'est aussi bien ça a bien marché j'ai alors je fais un petit coucou à Merlin Pimpin sur Quote qui avait même des données chiffrées sur ce qu'ils avaient engrangé je l'ai pas retrouvé malheureusement donc s'ils m'écoutent mais bon ils ont engrangé beaucoup d'argent avec ça et ils refont ça là avec Runard Runard qui a été financé il y a quoi il y a deux ans je crois un truc comme ça et qui va arriver là et ils refont une campagne de Last Chance est-ce que j'avais envie de vous demander parce que moi je suis déjà conquis est-ce qu'en fait c'est pas ça la trop bonne idée aujourd'hui c'est-à-dire sur des gros jeux des pledges à 200-300 balles tu dis ah je vais les recevoir dans 4 ans est-ce que j'aurais encore envie dans 4 ans est-ce que j'aurais la place dans 4 ans mais Xavier le vœu de tes rêves là en 12 boîtes avec 20 000 figurines si on dit tu le payes tu le reçois dans 2 semaines est-ce que tu vas seulement réfléchir une demi-seconde avant de backer parce que moi je sais que non et je sais que Narge est craqué pour ça Runard je l'avais backé mais ce côté en fait attends pas et d'ailleurs je fais une parenthèse là-dessus c'est hyper facile de vendre ces pledges ces pledges d'occasion je veux dire sur des sites ou quoi à quelques semaines de la livraison il y a plein de gens qui veulent acheter ce qu'ils disent est-ce que c'est pas une bonne idée est-ce que ça va pas être copié ce truc de voilà on a fait un stock en plus mais si vous le voulez maintenant bah allez-y puis nous ça nous fait de l'argent tout de suite quoi ouais après est-ce que c'est proposé au même prix que pendant la campagne un tout petit peu plus cher mais tu gardes les KSE et je suis je suis pas sûr que tu sois c'est ce que je disais je parlais à David Lenoury notre grand ami et éditeur tout à l'heure là je suis sûr que les gens soient à 20 balles près à ce moment là tu vois oui non c'est sûr parce que c'est un peu le wet dream de pouvoir avoir un all-in en deux semaines ou en un mois parce qu'il y a des gens qui sont capables de mettre bien plus que ça sur le marché de l'occasion entre guillemets parce qu'ils savent que de toute façon ils ont raté les campagnes qu'il y aura pas forcément d'autres campagnes tout de suite voire même jamais et donc c'est un peu la last chance donc de ce côté là oui c'est bien vu je suis d'accord avec toi c'est bien vu après si moi j'avais été backer je sais pas je sais pas comment je me suis jamais posé la question parce que j'ai jamais été confronté à la à la question mais j'avais vu passer cette cette campagne pour Nova Etas comme tu l'as dit et j'avais failli craquer à ce moment là et puis je m'étais dit non c'est pas parce que c'est maintenant à nouveau un pledge que tu le reçois tu vois ça m'avait pas ça m'avait pas déterminé à pledge finalement ah ouais parce qu'à l'époque j'aurais préféré avoir Black Rose Wars Rebirth et que ça ils l'ont pas fait mais sur le principe oui je trouve que c'est si t'as du stock en trop en tant qu'éditeur entre guillemets ou que tu prévois un peu de stock en plus ça refait le buzz t'as rien à payer d'en plus parce que de toute façon t'as déjà produit les boîtes et elles sont déjà là donc tes coûts ils sont déjà chiffrés en plus ils arrivent dans quelques semaines donc tu sais que tes tes acheteurs vont pas attendre longtemps donc ils vont être satisfaits c'est vrai que sur le papier c'est pas mal mais est-ce que avant de donner la parole à Kevin oh que j'ai interrompu juste au dernier moment il avait dit non tu baillais ou j'avais l'impression que t'avais la bouche ouverte genre t'allais parler non moi t'allais parler bon t'allais parler mais après j'arrête après j'arrête mais je suis un mec maintenant est-ce que parce que non mais ça vient de me tu vois j'ai des fils qui viennent de se toucher là est-ce que quand même t'as pas un risque aussi si tu fais ça à chaque fois de perdre des backers comme aujourd'hui t'as des gens qui disent bah je bac plus je l'achèterais en boutique à te dire bah je bac plus je prendrais le last chance et du coup tu tues un peu la poule aux oeufs d'or quoi c'est clair c'est clair c'est ce que je voulais dire je pense que je pense que c'est un coup à faire de temps en temps mais systématiquement c'est ruiner ta bonne idée vas-y Kevin c'est ton moment c'est un peu une des réponses que j'allais te faire effectivement ah d'accord si tu fais ça à chaque fois à chacun des jeux que tu sors en campagne et que un an et demi deux ans après tu tentes la campagne last chance bon on va commencer à s'habituer au truc donc au bout d'un moment si t'es pas tout à fait sûr de ton choix ou que simplement tu te dis attendre trois ans c'est chiant attendre deux mois c'est cool bah de toute façon tu vas attendre et du coup ils vont financer moins bien lors de la première campagne et je sais pas si positif que ça après effectivement il y a plein de points positifs c'est à dire que tu vas refaire parler de ton jeu oui soudainement donc tu vas lui reprovoquer une petite hype qui est toujours bonne à prendre surtout que le jeu va bientôt arriver aussi en boutique donc il y a aussi derrière les acheteurs potentiels en boutique qui sont pas passés par le crowdfunding après bah tu vas faire une rentrée d'argent nette parce que de toute façon les jeux sont déjà produits donc t'as pas de surcoût si ce n'est l'organisation de la campagne le marketing que ça peut avoir derrière mais c'est des cours avec des assets déjà faits donc en plus ouais voilà voilà c'est relativement maudit si tu compares ça avec les coûts de production la livraison qui sont déjà prévus etc donc c'est quand même essentiellement du gagnant-gagnant tu as relancé la machine à FOMO à travers lesquelles sont peut-être passés certains backers potentiels de la première campagne qui sont durs ah non j'y vais pas et là du coup ils revoient un projet qui les avait intéressés et du coup bah le FOMO retourne encore un coup dans les cerveaux donc c'est toujours bon à prendre pour l'éditeur après il y a aussi des choses plus discutables dans le sens où on parlait on a déjà parlé à plusieurs reprises dans le podcast de ce sujet là mais on parlait de gros éditeurs qui n'ont pas besoin de faire des financements participatifs là pour le coup c'est pas forcément un grand éditeur peut-être qu'il n'a pas les reins suffisamment solides pour ne pas avoir à passer par le financement participatif en revanche est-ce qu'on peut encore appeler ça du financement participatif quand le jeu est déjà produit il est déjà financé bien sûr ça devient de la précommande là c'en est là c'en est complètement bien sûr du financement participatif pour le coup c'est juste un éditeur de stock tu écoules tes stocks et c'est tout sauf si tu dis qu'indirectement parce que ça reste la réalité tu finances un peu les projets à venir parce que c'est toujours ça quand tu vends des gens en boutique et après la campagne ton jeu est produit donc l'argent qui rentre c'est pour les futurs projets finalement c'est du tu vois je tord le truc certes mais ça reste du participatif oui parce que la campagne elle est estampillée et financement participatif de ce jeu là oui d'accord d'accord bien sûr si je te laisse terminer excuse moi il y a quand même beaucoup plus de points positifs pour l'éditeur que de points négatifs potentiels le défi ce sera en fait tu continues à garder tes backers parce que tu dis que tu le vends plus cher mais si tu le vends beaucoup trop cher beaucoup plus cher t'auras plus de backers sur le last chance et si tu le vends pas beaucoup plus cher tu risques de perdre des backers il y a un discours un peu space je trouve de Ludus Mac12 ce coup-ci où leur alors je peux pas vous l'envoyer on est pas sur discord mais leur leur slogan c'est Runard deserves more ils disent bon on a réussi à à financer sur Kickstarter mais d'après nous ils méritent mieux ce qui est un peu ce qui est un peu une drôle tu as le côté allez vas-y quoi ce qui me paraît un peu bizarre je pense que c'est pas c'est peut-être la traduction c'est peut-être la trad qui fait que ça passe comme ça et puis c'est pas sympa pour les backers parce que ça veut dire aussi un peu vous avez pas été à la hauteur franchement les mecs vous avez une chance de vous rattraper maintenant la loupez pas c'est pas leur but c'est pas ça qu'ils veulent dire mais il y a des gens qui pourraient éventuellement le comprendre comme ça en tout cas c'est un jeu dont je vais parler j'étais quasiment passé à côté de la campagne parce que déjà à l'époque je connaissais moins Ludus Magnus qu'aujourd'hui et puis j'étais en fin de Hype and Death Winter et pour moi thématiquement ça se ressemblait beaucoup ça a clairement rien à voir on est plus sur du contrôle de territoire quelque chose de pas du tout Eurogame en tout cas donc j'ai hâte de le recevoir parce que oui il est magnifique parce que oui Ludus Magnus pour moi c'est le nouvel âge de Ludus Magnus c'est le Ludus Magnus qui fait du bloc qui fait du Requiem qui a des concepts toujours super intéressants donc j'ai hâte de vous en parler très bientôt et voilà je peux pas vous le recommander parce que j'y ai pas joué mais c'est sûr que rien que pour la DA de toute façon ils ont des DA de fou ils arrivent à changer de style ce qui est pas le cas de tous les éditeurs vraiment de changer de style à chaque fois je suis moins fan de celui-ci que de tout l'univers de Black Rose Wars par exemple ou de Nova Sainte après oui c'est forcément un peu moins joli et puis bon le thématique est un petit peu surannée aussi maintenant les Vikings ça va ouais mais il y a le pénitent de Blasphemous je me souviens pourquoi j'ai craqué c'est que c'est un jeu vidéo pour ceux qui connaissent pas un jeu assez un Metroidvania mais assez sanglant il est là il est là je sais pas comment ils ont fait pour l'avoir mais il est là donc j'étais obligé et je termine là dessus je vous laisse le dernier mot d'ailleurs là dessus sur autre chose sur autre chose éventuellement bah là c'est la rentrée pour tous les secteurs rentrée des classes etc et donc c'est aussi la rentrée du financement participatif donc là après mois de juillet un peu terne mois d'août vraiment très 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 calme là les campagnes reprennent donc on va on va ressortir les cartes bleues ça va recommencer à chauffer même si la température elle va diminuer les cartes vont elles à nouveau chauffer là on va avoir pas mal de campagnes ne serait-ce qu'entre septembre et octobre on a quand même beaucoup de grosses campagnes qui sont déjà qui sont déjà annoncées donc là ça va ça va recommencer à piquer méchamment là sur les seules semaines à venir j'ai pas j'ai pas tous les noix en tête parce que je les oublie évidemment mais t'as déjà du Puerto Rico qui revient avec la nouvelle version Awakened Realms un petit peu façon Château de Bourgogne t'as Madkala dans l'univers de Wonderland's War mais avec un mécanisme de Mancala à la place t'as parlé tout à l'heure mais Lens of Galzir qui fait une réimpression plus extension sûrement pas en français par contre mais oui Xavier t'as parlé de Speak Easy qui va arriver en octobre aussi Xavier t'as parlé récemment de Heroes of Might and Magic qui revient aussi bientôt c'est ça parce qu'on peut me faire un peu de promo aussi et de parler de Cyberpunk qui est là ah oui exact c'est perfect Cyberpunk de Go On Board qui est quand même pas le plus petit des éditeurs et dont je vous parle dans quelques jours il y a un jeu j'imagine que Adrien tu vas la voir en proto j'imagine parce qu'il me semble que les précédents de l'éditeur tu l'avais eu mais Don't Starve peut-être écoute Don't Starve oui donc c'est Glass Cannon ouais et bah écoute je leur avais dit que je leur avais signalé mon intérêt plusieurs fois après je vais pas les harceler ça fait partie de ces studios qui fonctionnent un peu étrangement où des fois ils sortent de nulle part ils te contactent ils disent ah tiens vas-y fais ça on te donne ça et qu'ils disparaissent le lendemain et t'as jamais vraiment d'impression d'avoir de prise sur eux tu sais t'as pas de rapport avec eux c'est des génies qui apparaissent et qui disparaissent donc j'ai envoyé 2-3 mails en disant à chaque fois je veux le faire je veux le faire ils ont dit ok s'ils viennent ils viennent mais je suis pas sûr qu'ils viennent c'est pas le sujet avec lequel est le plus facile d'échanger je trouve à long terme mais je suis client à 1000% je suis client à 1000% le jeu vidéo est fait pour devenir un jeu de société ça va être une curie j'en suis sûr et de toute façon je le bacquerai les yeux fermés ça c'est sûr je vous recommande je sais pas du tout ce que c'est j'ai jamais joué vidéo donc je pourrais pas te dire mais c'est vrai que visuellement en plus c'est un truc qui pourrait facilement s'adapter en jeu de société ça fait partie des mauvais en fin d'émission c'est tous les conseils de merde donc je vous dis que je vais bacquer des trucs donc je sais même pas en tout cas Runard il y a Don't Starve n'écoutez pas ces conseils là ils sont complètement sortis de mon chapeau prochainement il y aura aussi Restart qui est une très belle DA qui parle justement aussi de voyage dans le temps entre guillemets on y revient il y a aussi Colosseum le nouveau Fantasia qu'on a mentionné tout à l'heure aussi ah le Fantasia qui arrive bientôt il y aura aussi SweetMem le nouveau petit Vacuya donc on a le droit à un menu crowdfunding voilà c'est ça c'est ça un menu crowdfunding autonome un preview du crowdfunding c'est ça exactement exactement il y a un petit un petit amuse-bouche c'est ça un petit avant-bouche c'est bien c'est bien et bah très bien très bien tu nous laisses c'est ça Xavier ? ouais il va falloir que oui non c'est pas ça il va falloir que j'aille réveiller les autres d'abord ok ouais chacun des obligations familiales voilà c'est ça le plus terrible c'est qu'il faut que je réveille pour nourrir la bête pour qu'elle se rendorme et qu'elle dorme plus longtemps c'est de votre prêté au jeu qui était pas forcément évident de cette création de ce lancement de campagne on espère que ça vous aura plu en tout cas de l'autre côté de l'écran ou de vous qui nous écoutez et que vous aurez envie de backer pour qu'on puisse enfin gagner de l'argent avec notre activité enrichissez-nous s'il vous plaît on vous fera un beau jeu par contre on a des chouettes idées et je vous garantis que les si on venait à le faire un jour j'aurais des idées de fou je pense pour les trucs ésotériques là et je pense qu'on rigolerait bien pareil moi aussi moi aussi je vous dis à très bientôt messieurs on va essayer de se refaire au moins un podcast avant le les jeux de l'année l'émission de fin d'année et puis et puis nous tous donc on se retrouve soit sur la chaîne de Ludovore avec entre autres une review de Bassi soit sur ma chaîne avec entre autres une review de Cyberpunk et bientôt un podcast à bientôt portez-vous bien salut à la prochaine Sous-titrage ST' 501